J'étais un peu toquée, on va dire. J'avais des grands toques. Il fallait que je répète toujours les mêmes choses la veille d'une course, dans ma préparation. J'avais une routine, on appelle ça une routine, mais c'est surtout des toques en fait. C'est un autre monde aujourd'hui, je trouve. C'est excellent à regarder, j'adore, mais il y a une prise de risque phénoménale quand même. Et ça, ça me fait peur pour eux. En effet, j'ai failli mourir, il faut dire les choses clairement des fois. C'est de la bêtise humaine, surtout à l'origine. Je pense que c'est plus simple pour un garçon que pour une femme. Être maman, il y a beaucoup de responsabilités. Sabrina, 4 fois championne de France, 3 fois championne d'Europe, 16 victoires en Coupe du Monde, 5 fois vainqueur du général de la Coupe du Monde, avec une première victoire au général à 22 ans. T'as fait deuxième sur les 4 années où t'as pas gagné, et deux fois championne du monde. Comment ça se passe la retraite ? Ça me fait bizarre, tous ces souvenirs que tu rappelles un peu aussi. C'est vrai que je le vis pas dans la vie de tous les jours, forcément, même si j'ai gardé un pied dans le monde du vélo. Mais oui, on avance, on continue la vie. C'est dû au niveau que j'ai réussi à mener, c'est de la passion surtout que j'ai fait. J'ai toujours roulé avec la passion, et on en parlera peut-être plus tard. Mais oui, voilà, c'est d'où la fin de ma carrière aussi un peu bizarre peut-être pour certains. Mais j'ai toujours fait les choses par passion. Donc la retraite, entre guillemets, est par passion aussi. Je suis passée à autre chose. Ok, alors effectivement, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, entre tes débuts et la retraite. Mais une petite note avant pour les gens qui nous écoutent et qui nous regarderont peut-être. Cet épisode est enregistré en vidéo aussi. Et donc sachez que vous pourrez voir l'intérieur de chez Sabrina, puisque on est chez Sabrina, donc chez elle. et donc avec quelques maillots de championne du monde et puis quelques médailles. Donc tout ça, ce que ça veut dire, c'est que cet épisode que vous entendez là, il sera à partir de 18h le jour même sur la chaîne YouTube d'Enroue Libre. Et voilà. Et puis, dernier truc par rapport à ça, ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide beaucoup, parce qu'à chaque fois je dis nous, mais ça m'aide beaucoup. Si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous abonnez au podcast aussi sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis vous nous laissez un petit avis. Ça aide beaucoup à remonter dans les classements avec une petite note 5 étoiles. Voilà, c'est tout bon. Bon, Sabrina, on l'a dit, une carrière incroyable. T'as tout gagné, quoi. Alors, en descente, je précise, pour ceux qui le sauraient pas, parce que pour moi c'était un peu évident, mais ouais. En VTT de descente. C'est quoi le début ? Comment t'es arrivée dans le vélo ? Alors c'est vrai que je suis pas à l'origine... Je viens pas d'une famille qui était plongée dans le vélo déjà. C'est moi qui les ai un peu mis dans le vélo. En fait, ma maman m'emmenait sur son lieu de travail. C'était un lieu de culture de fleurs, de Gerbera. Et son patron faisait du vélo. Et du coup, on se coursait dans les serres, entre les fleurs. Et puis, le reste du temps, je me construisais des bosses dans le jardin et je chaotais. Et c'est comme ça qu'ils lui ont parlé d'une porte ouverte au club de BMX local. Donc le club de BMX de hier, parce que je suis du Var. Et elle m'y a emmenée. Alors forcément, je suis une fille, je faisais de la danse classique. Mais j'ai accroché tout de suite. J'ai aimé tout de suite le vélo, la vitesse qu'on prenait sur la butte de départ, les bosses. Alors j'ai dû tout apprendre, bien sûr. Mais je suis tombée sur un club vraiment bienveillant avec un président vraiment top. C'était Julien Marcant. Ses enfants, Arnaud et Cédric, qui nous entraînaient aussi. Et c'est des souvenirs qui restent. J'avais six ans et j'ai attaqué les compètes tout de suite. Ça a marché tout de suite. J'avais un petit coup de main par Max Comensal, qui était chez Sun à l'époque. Donc il y avait déjà Anne-Caroline Chausson. Il y avait Cédric Gracia, Florent Poussin. Et moi, j'étais là à six ans et j'évoluais. Je voyais tous ces grands noms. Et comme je disais tout à l'heure, de la passion. J'aimais ça, je roulais. Les résultats rentraient aussi. Mes parents m'ont beaucoup aidé pour m'emmener sur le plus de compétitions possibles. À dix ans, je suis partie toute seule faire un chemin du monde au Brésil parce que mes parents avaient réussi à réunir l'argent pour, mais pas pour être accompagnée. Donc je suis partie avec un groupe. C'est bizarre quand même. Mais voilà, ça dégrossit un peu l'enfance, on va dire. Et j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup soutenue. J'ai beaucoup de chance. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce qu'à l'âge de six ans, t'avais des inspirations, t'avais des choses déjà qui te plaisaient ou c'était vraiment juste ? T'as eu ton vélo, tu t'es dit bah tiens, je vais sauter des trucs. D'où t'es venue l'idée de faire ça, de te mettre au vélo, de faire des bosses ? Moi, je trouvais ça marrant. Puis après, en fait, ce qui m'a accroché à la compétition, c'est le fait de gagner. J'ai découvert que j'adorais gagner. Alors, j'étais une très mauvaise perdante. Même si je faisais deuxième, il y en a qui vont rigoler. Mais je pleurais beaucoup. Voilà, il n'y a que quand je faisais première que je ne pleurais pas. Ok, alors, donc BMX, à partir de l'âge de six ans, c'est ça ? Jusqu'à quel âge, à peu près ? 13-14 ans, la descente, ça a commencé un peu à arriver. On m'a prêté un vélo, j'ai fait une petite course locale. Et surtout, un jour, j'ai vu le chemin d'Europe de Métabier à la télé et Anne-Caroline Chausson. Et là, ça a été vraiment la révélation. Et j'ai dit à ma mère, je veux faire ça avec elle. Qu'est-ce qui t'a tant marqué quand tu voyais Anne Caro et ses championnats du monde ? Anne-Caroline Chausson, déjà, au niveau du BMX, c'était déjà exceptionnel ce qu'elle faisait. On était tous fans de Anne-Caroline Chausson. Avoir la chance de la côtoyer, c'était exceptionnel. Et donc, je l'ai vue à la télé. Ce qu'elle a fait en VTT, en fait, ça a l'air trop bien. Il doit y avoir encore de la vitesse. Il y avait du saut, ça rappelait vachement de BMX. Et ouais, je veux faire ça. Et en plus, le fait qu'elle soit passée du BMX à la descente, toi, ça t'a un peu ouvert la voie ? C'était un peu ça, l'idée ? Oui, c'est ça. Je voulais partir dans la descente comme elle faisait exactement. Donc, ma mère a tout mis en œuvre. Elle a eu des contacts à droite, à gauche pour me trouver le matériel, pour m'emmener sur des courses. Voilà. Alors, c'était quoi ton premier vélo de descente ? La première fois, c'était sur un Sun qu'on m'avait prêté, forcément. Et ensuite, il y a Vincent Fournier, qui avait Cycle Pro à l'époque, qui m'a prêté un DBR, le Diamondback. Avec des petites modifs et tout, pour adapter le vélo vraiment à la demande de la descente. Pareil, c'est une des premières personnes qui m'a beaucoup aidé aussi pour démarrer la carrière. Et alors, on te prête un vélo, tu commences à faire tes premières courses. C'est quoi ces premières expériences, justement, avec la compétition ? Est-ce que ça rentre tout de suite ou est-ce que tu galères ? Comment ça se passe ? Un peu des deux. Les compétitions sur le sec vers chez moi, ça, ça passait super bien. Par contre, mes tabillés dans la boue, je me rappelle m'être rapprochée d'un carreau. Donc, c'était une Coupe de France et je suis allée la voir toute timide. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour rouler dans les racines ? Moi, dans ce bois, j'avais galéré. Je me mettais des bûches tous les deux mètres et on était pourris. En bas, on avait juste envie de descendre sur le cul, en mode toboggan, avec le vélo sur les genoux. C'était vraiment horrible, en plus, ce jour-là. Et puis bon, tout le monde connaît, mais t'habiller, ça glisse, quoi. Cécile nous en a parlé hier. Oui, voilà. Et je m'en rappelais toujours. J'y ai toujours pensé après, parce que je n'ai jamais été très bout quand même. Elle m'avait dit, je roule comme sur des œufs. Et cette image-là, je la voyais sur des œufs. Et ça, ça m'a accompagnée après tout le reste. Dès que je rencontrais des difficultés sur des pistes un peu trop humides à mon goût, je pensais à Anne-Caro, roule sur des œufs, roule sur des œufs. Et il y a d'autres choses qu'elle t'a apprises ? Alors, plutôt indirectement, on va dire. Ça a son goût pour la compétition. Ça a son goût de la gagne aussi, parce qu'elle, elle ne lâche rien. Et j'ai beaucoup buté contre elle, quand même. À un moment donné, on m'appelait quand même Poulidor. Donc, c'est vrai que j'étais deuxième derrière Anne-Caro. C'était déjà pas mal, mais c'était dur. Et j'ai appris beaucoup de choses à son contact. Je l'ai envoyé en équipe de France, son sérieux, l'entraînement, sa concentration, son analyse sur la cour. Je l'observais énormément, forcément. Je n'avais qu'une envie, c'est de la battre. Une fois qu'elle m'a donné le goût de la compète, de la descente, je n'avais qu'une envie, c'était de la battre, forcément. Et est-ce que, justement, vous aviez une relation ? C'était quoi, votre relation ? Parce qu'elle savait que tu étais challenger. Est-ce qu'elle te... Évidemment, elle te prenait au sérieux, mais... Oui, j'étais plus jeune aussi. Elle savait quand même qu'elle avait assez haut niveau par rapport à moi. On n'a jamais été spécialement amis, mais on n'a jamais été ennemis non plus. C'était... On va dire, ce n'est pas une génération de différence, mais c'est vrai que la génération d'Anne Caro, c'est vraiment Missy Djov, Lido Novan. Moi, je suis arrivée, j'étais une gamine, en fait, au milieu, et je commençais à rentrer des podiums au milieu de ses filles. C'était déjà super génial. J'étais vraiment contente. Donc, ouais, je pense qu'il y avait du respect mutuel pour les deux. OK. Et alors, ton premier gros team, parce que là, on parle Sun, t'as roulé Team Sun ou pas ? Team 1 ? Non, non, j'étais Team 2. Team 2, OK. Avec Franck Parolin à l'époque ? Oui, enfin, je suis rentrée en fin d'année. OK. Ils m'avaient aidé, c'était pour Chemin du Monde à Auré en 99. Ça faisait atteint. Et ils m'avaient aidé avec un vélo, oui. OK. Alors, premier gros team, c'était quoi ? C'est vrai que j'ai fait pas mal de petites équipes. J'étais. J'étais quand même... C'est beau, ça. Oui, il y avait... Alors, c'était un team européen quand même, on était en dessous. Il y avait le team Inter avec, il y avait Nolven, il y avait Steve Pitt. Mais oui, c'était déjà génial. C'était qui, tes coéquipiers à l'époque ? Fabien Barrel. Fabien, ouais. Et j'ai un gros trou de mémoire, un Suédois, avec une grosse barbe, mais il n'est pas resté longtemps. Enfin, je m'en rappelle... Je m'en râche tout de suite, j'ai un trou de mémoire. Ouais, donc GT, c'était quand même déjà pas mal. C'était à l'époque un team qui faisait rêver, quoi. Ouais, c'était déjà bien. Avec... Sous le management de Marc Morrison, qui est quand même toujours dans le milieu aussi. Vraiment ? Des souvenirs particuliers par rapport à cette époque ? Il y en a plein tout le temps, finalement. C'était... Les premières tenues moulantes, par exemple. Aussi. Surtout, c'était d'avoir souvent du matériel neuf, d'avoir des tenues neuves aussi. Et ouais, c'était... C'était Noël tous les jours, finalement. Ouais. Et avoir le mécano, bien sûr. Et puis un vélo neuf à chaque course, quoi. Très bien. Et ensuite, attends, parce que... Ouais, ensuite, le team d'après, c'était quoi ? Intense. 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 Bah, oui. Quand même. C'était pas vraiment un vrai team. C'était l'importateur du moment, Harvey Galland, qui m'avait mis en contact avec Jeff Stieber. Et Jeff me dépannait sur les Coupes du Monde, puisqu'il y avait... Chris Kovarik, déjà dans le team, rien que ça. Michael Ronning, aussi. Ouais. Nigel Page, qui était un peu en décalé, comme moi aussi, mais un peu plus, déjà, à un pied dans le team. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, d'ailleurs. C'est grâce à Nigel, on va drouiller aux États-Unis. Et à un moment donné, il faut communiquer. Donc, je lui ai appris un peu de français et il m'a beaucoup appris d'anglais. Et alors, tu peux nous parler un peu de cette époque, quand même, parce que c'était fou. C'est l'époque américaine. C'est où tout le monde partait aux États-Unis pour aller rouler en Orba, aussi. C'était le circuit à faire pour se faire remarquer, pour entrer dans des teams, pour progresser, tout simplement. Et ouais, c'était juste génial. On avait rien que déjà de roulé sur intense. On avait les pneus intenses, une gomme de dingue, les chaussures 510. Les chaussures intenses. Les premières 510, c'était intense, avec la même gomme que les pneus. C'était le grand camping-car intense. J'ai vu des photos comme ça, incroyables. Enfin, c'était quoi, 2001 ? Sur les dates, je ne suis pas très précise. Mais oui, ça doit être ça, à peu près, un peu plus tard, moi, quand même. Ouais, 2002, 2003. C'était la magnifique époque avec le M1, la Dorado. Le M1, pour ceux qui ne savent pas, c'était le vélo mythique d'Intense. Le premier vélo absolument incroyable que Sean Palmer roulait aussi. C'est ça. Incroyable. Et puis, la Dorado, cette fourche Manitou inversée en carbone, qui était absolument magnifique. Je ne sais pas, c'était comment à rouler, ça, d'ailleurs ? Elle ne marchait pas tout le temps, quand même. Elle ne marchait pas tout le temps, ça nécessitait un peu d'entretien. Après, moi, je n'ai jamais été très technique sur les suspensions et tout. Ça marchait bien pour moi. Pour moi, c'était pas mal, déjà. Mais oui, oui, c'était le rêve. C'était génial. J'ai vadrouillé un peu. Je me suis beaucoup débrouillée toute seule, quand même, pour des logements, tout ça. Ça n'a pas toujours été facile. Mais non, c'était juste exceptionnel de rouler sur un vélo. Les Norba, on roulait à Big Bird. Maintenant, c'est interdit de rouler là-bas. Et pareil, c'était presque la mecque du VTT. Tout le monde se retrouvait là-bas en début de saison. Ouais, c'était bien. Puis la scie-auteur aussi ? Oui, la scie-auteur classique. Événement incontournable. Oui, dual. La petite descente, ça n'a jamais marché. Je n'ai jamais gagné. Il y avait une grosse relance. C'était trop court à mon goût et je n'arrivais jamais à me mettre dedans. Mais oui, le slalom, par contre, ça, c'était génial. Des spectateurs américains partout. Génial. Et le Fort Cross aussi. Le Fort Cross, ouais. Tu as des souvenirs de cette époque ? Des choses qui t'ont particulièrement marquée ? Justement, cette époque intense qui a fait rêver beaucoup de gens, dont moi, comme vous avez pu le voir. Les souvenirs, oui. Comme je disais, il y en a plein. C'est tout. C'est les nouveaux vélos chaque année, les couleurs. Une année, on avait le bleu ciel. Jeff était sorti du rouge pour passer un peu au bleu ciel. Et moi, c'est une couleur un peu plus féminine. Tout de suite, ça me plaisait aussi. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas... On ne pouvait pas trop choisir son matériel, les couleurs, les tenues. On avait ces pantalons de moto qui étaient coupés, finalement, pour sortir en short. Des maillots larges, alors qu'aujourd'hui, ça roule en pantalon. C'est plutôt moulant, les maillots aussi. Et avant, on roulait large avec la grosse dénaise complète. C'est des petits souvenirs comme ça qui... Et puis, les tenues Troili, les casques Troili. Oui. Tu avais tes casques peints par Troili ? Je l'ai eu plus tard chez Iron Horse. Mais c'était un casque Monster. Donc, pas peint par M. Troili. Oui. Ah. Oui, oui. Dommage. Un regret. On ne va pas dire un regret, quand même. J'ai vécu des belles choses, mais oui. C'est quelque chose que je n'ai pas eu le droit. Et alors, justement, Iron Horse. Autre team absolument incroyable. Je pense que c'est le meilleur team. D'ailleurs, c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats. J'ai gagné les deux championnats du monde sous Iron Horse. Et c'était vraiment génial. Le mécano, déjà ici, juste un vélo, mais plus que neuf, quoi. Chaque course. Tous les jours, mon entraînement. Il nous démontait les vélos tous les soirs. Il refaisait tout. Il bossait. Il avait trois pilotes, quand même. Il y avait Samil. Justin avait Kainen. Et moi-même. Donc, il avait du taf. Et ce n'est pas comme aujourd'hui, où c'était un mécano par pilote. Donc, on était quand même bien lotis. Qu'est-ce qui faisait que ce team, à part JC ? Qu'est-ce qui faisait que ce team était aussi incroyable ? Il y a un peu de l'originalité du manager, Sean Eimdall, qui bosse maintenant chez Monster, d'ailleurs. Oui. Et qui a un peu amené Monster dans le milieu, mine de rien. Vraiment original comme manager. Un peu macho, aussi. Donc, c'était un peu dur d'être la seule fille dans le team. Mais il menait le team avec simplicité, on va dire, quand même. Parce qu'il a démarré avec une équipe sans moyens, finalement, au début. Avant d'arriver vraiment à faire ce qu'il a fait de ce team. Et je pense que c'est son travail d'aller toujours chercher des sponsors, d'essayer de faire les choses simples, finalement. Et puis, très pro, très américain. Très pro, pour le coup, avec les autocollants comme il faut. Et c'est ça aussi qui a aidé le team à se démarquer. Et puis, bon, il avait quand même Samil dans le team. Rien que ça. Il a eu trois titres de champion du monde avec lui en Elite Home. Après, il y a eu Troy Brostan qui est rentré dans le team. Donc, ouais, c'est... Quand même. Ouais, quand même, voilà. Alors, Samil, si on fait un petit focus là-dessus, enfin là-dessus, pardon, sur lui. Toi, tu es arrivé dans le team. Je ne me souviens plus trop, trop, mais Sam était comment en termes de niveau et de carrière à ce moment-là ? Il était déjà à un très bon niveau. Puisqu'il était junior quand je roulais chez Intense. Et on était souvent en contact parce que Chris Covary, qui était dans le team, donc c'était mon coéquipier australien aussi. Donc, les Australiens se retrouvaient tout le temps sur les courses. Et c'était, avant d'être le team Iron North, c'était le team Madcats, qui n'avait pas de moyens avec Jared Graves, Bryn Atkinson. Et du coup, on les aidait beaucoup, on les dépannait. Et donc, ouais, Sam était junior. Il avait commencé, il tirait la bourre avec Jay Atherton. Et il avait déjà gagné le chemin du monde, junior. Et donc, il est arrivé en élite. Et je crois que moi, quand je suis rentré dans le team, c'était sa deuxième année élite. OK. Alors, qu'est-ce qui fait que Sam Hill est Sam Hill ? Qu'est-ce qui fait sa singularité en tant que pilote ? Il a énormément de confiance en lui. Il vient d'une famille toute simple. Ce n'est pas spécialement dans le monde du vélo. Son père l'avait mis sur une moto. Il faisait de la moto avec ses frères. Et puis, il avait découvert le VTT dans le bush australien, finalement. Et par contre, ouais, il a des qualités techniques exceptionnelles. Il n'a jamais quitté, rien que les pédales plates. Même en enduro, il les a gardées. Il a quand même gagné un général EWS avec des pédales plates. Ça m'a complètement scotché. Sa détermination aussi. L'entraînement et travail technique. et très créatif dans ses chouettes trajectoires. Il se trassait lui-même des descentes derrière chez ses parents, chez des potes, avec toujours des sauts un peu plus gros. Il a toujours aimé le challenge aussi. Parce qu'il était extrêmement agile aussi. Très fluide, agile, très léger. Comme s'il roulait sur des oeufs aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Il a amené un nouveau pilotage, je trouve, quand même dans le monde de la descente. Il a participé à lever encore la barre, à augmenter encore ce niveau de la descente. Et puis, à mettre des grands coups comme à Champéry. Oui, ça, c'est exceptionnel. T'étais là ? Oui, oui. Moi, je n'ai pas fait la même, ça, c'est sûr. Tu peux nous raconter comment tu as vécu ça, justement ? Oui, on était dans le même team encore à l'époque. Ben, lui, il a vu la pluie tomber. Alors, moi, je vois la pluie qui tombe au dernier moment, alors qu'on a roulé sur le sec jusqu'à présent. Moi, dans mon cerveau, ça commence à démarrer, ça tourne. Et je me fais les pires films. Et il fallait vraiment que je prenne sur moi pour sortir. J'ai fait un podium, je crois que j'ai fait deux ou trois ce jour-là. Et pour moi, c'était vraiment, je suis allée chercher, vraiment, je suis sortie de ma zone de confort, on va dire. Lui, il voit la pluie. Ça va être cool. Lui, tout de suite, il voyait l'avantage de cette pluie sous cette piste. Et il s'est adapté son pilotage tout de suite là-dessus, quoi. Incroyable. Oui, oui. Surtout qu'il partait à la fin et que ça se dégradait. Vraiment, nous, les filles, on avait une météo encore correcte. Et pour les derniers garçons, c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment horrible. Et d'ailleurs, les derniers, ça glissait dans tous les sens et personne ne tenait sur le vélo, quoi. Et lui, bah, voilà. Comment on explique un tel pilotage dans des conditions aussi extrêmes sur une piste qui l'est également extrême, alors qu'il n'était pas forcément habitué à la boue, lui ? Oui, mais c'est la glisse, finalement. Si on enlève l'aspect qu'on a de la boue sur le masque, qu'on est mouillé, c'est de la glisse. Et ça, les Australiens, c'est ce qu'ils ont ramené dans le monde du Gravity. Tout le temps, quand on arrivait sur un site, ils prenaient leur vélo et puis ils s'amusaient. Il ne leur fallait pas grand-chose, un petit bout de parking. Et on retrouvait des ornières énormes au bout d'une demi-heure. Ils faisaient des cuties. C'est des petits virages super courts, en fait. Maintenant, tout le monde s'y est mis aussi. Mais ils sont arrivés, ils faisaient ça. Ils jouaient entre eux, comme des gosses, sur un parking. Et je pense que c'est ça qui a fait leur force, spécialement pour Sam. L'agilité que tu as dit et puis toujours de jouer, savoir jouer avec un vélo tout le temps, en fait. Et nous, en Europe, c'était une autre forme de VTT qu'on pratiquait, finalement. Génial. Tu as d'autres anecdotes sur des moments forts à propos de Samil, justement des moments qui t'ont marqué ? J'en ai deux. Quand on a gagné le chemin du monde à Rotorua en 2006, tous les deux, on faisait partie des favoris. Mais c'est dur d'être favoris aussi, quand même. Puis bon, c'était en Nouvelle-Zélande, c'est l'hiver là-bas. Donc moi, rien que niveau météo, ce n'était pas ma régalade. Lui, non, toute la semaine, il est resté concentré dans son truc. On savait tous les deux. On était là pour gagner et rien d'autre. De toute manière, on s'était, sur les compètes l'été et tout, on s'était formatés, quoi. En gros, c'est ça. Et on voulait, on était là pour gagner et c'est tout. Et donc, je gagne descente femme. Et je me rappelle, lui aussi, il a gagné chez les hommes. C'était juste génial, quoi. Dans le même team, c'était top. Et on a ré-étiré la même chose l'année d'après à Fort William. Et son frère, la photo, elle traîne sur les réseaux sociaux. Son frère qui était là à Fort William, on faisait la photo finale, les deux champions du monde sur le podium. Et son frère qui nous rejoint avec un kangourou gonflable sur le podium. Voilà, ça, c'est des images que je me rappelle régulièrement parce que c'est juste marrant, en fait. interdit par l'UCI. Ok, oui. Ça, c'est un autre truc, quoi. Et si je refais mes notes, mais en 2007, en plus, toi, t'as tout gagné. Quasi, en Coupe du Monde. Oui. Enfin, non. Sauf la première et dernière manche de Coupe du Monde. Et sinon, j'avais gagné tout le reste dans l'année. En fait, c'était un début de saison assez difficile. J'étais... Non, je me mélange. Oui, en 2007, j'ai tout gagné. Oui, mais j'étais encore sur une autre saison, là. Non, c'était une saison simple, finalement. Oui, j'avais gagné le Général de la Coupe du Monde. Chemin de France, Championnat d'Europe, Championnat du Monde. Et le Général de la Coupe du Monde. Oui, je l'ai dit en premier, celui-là. Oui, oui, oui. Je me rappelle parce que j'avais fait une photo avec tous les maillots sur le... Je mets pas en dehors. Genre, je faisais ma lessive. Je me souviens d'une photo de Nico Vouilleauze comme ça aussi. Une photo de... J'ai dû la copier sur la corde à linge. Oui, sur la corde à linge. Photo de Nico Vouilleauze, il devait pas être jeune non plus, qui était avec tous ses maillots. OK, donc, belle saison. Iron Horse, tu y restes jusqu'à quand, alors ? Dernière année, c'était 2007. 2008, j'ai basculé toujours sur un Iron Horse, mais dans l'équipe Maxis. C'était dur d'être une fille dans ce team Iron Horse, quand même. C'était le manager qui m'a quand même bien aidée, mais c'est un grand, grand macho. Donc, c'est vrai que, du coup, j'ai un peu regardé ailleurs. Et donc, Iron Horse voulait que je reste quand même sur les vélos. Et donc, je suis rentrée dans le team Maxis Iron Horse. Et là, j'ai été un peu mieux accueillie en tant que femme. Parce que, concrètement, c'était quoi ? Qu'est-ce qui merdait ? Bon, ben, c'est pas évident de... Enfin, il avait du mal, le manager, à gérer un gars et une fille à haut niveau, finalement. Et sa préférence était clairement pour Sam. C'était sa pépite qu'il avait remarquée dans le Team Mad Cats à l'époque et qu'il avait menée jusque-là. Et avoir Sabrina dans les pattes, c'était un... J'ai l'impression d'être plus un embarras qu'autre chose de temps en temps. Ouais, tu sentais une différence de traitement ? Oui, oui, clairement, c'est sûr. Pas pour le mécano, ça, au niveau de la mécanique, j'ai toujours été bien servie, on va dire. JC s'est très bien occupé de moi. Je vais arriver à aligner mes mots. C'est l'émotion, je crois, de rappeler tous ses souvenirs. Mais ouais, au niveau du management, c'était dur. Très dur. Et alors, chez Iron Horse Maxis, comment ça se passe ? T'as des souvenirs, pareil, des moments cools ? Ouais, les coéquipiers, surtout Cameron Cole, qui était junior, je crois, encore à l'époque. Ouais. Luke Strobel aussi, c'était censé être le futur américain. Bon, ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Non, non, lui, il a toujours été là, mais il n'est jamais monté sur le podium comme le souhaitaient tous les Américains. Parce qu'il cherchait un autre Sean Palmer, un autre Brian Lopes. Mais ouais, ils avaient mis tous leurs efforts sur Luke Strobel, qui était très bon pilote, pas de problème, mais il a déçu les Américains. C'est dur aussi d'être Américain. Ah bah oui, oui, je ne peux pas témoigner, mais c'est vrai que les Américains, il y a eu un gros moment après Sean Palmer, quand même. Ouais, alors, tu parles de tes coéquipiers, donc quand même un solide team à l'époque. Ouais. Ouais, c'était quoi l'ambiance dans le team, justement ? Cool, très cool. Très cool, mais j'avais quand même passé pas mal de cap et appris beaucoup de choses, surtout. Et moi, j'avais mes routines, donc ça, ça ne me dérangeait pas. Parce que par contre, en un team trop cool comme ça, moi, il faut quand même certaines choses. Il faut que ce n'est pas carré, carré, mais... Voilà. Et ce n'était pas du tout professionnel, les pilotes, on va dire, à ce moment-là. C'est un peu de découverte. Et puis, c'était la première fois qu'ils étaient dans un team, sérieusement, pour amener des médailles, quoi. Et moi, j'avais ma rigueur et mon expérience que j'ai quand même amenée dans le team aussi. Et ça, ça fait une bonne équipe. Et ça, justement, alors, c'était quoi ta... Je ne sais pas, tu avais des pratiques, des routines, des techniques. C'était quoi l'entraînement de Sabrina Jeunier à cette époque-là ? Alors, à cette époque-là, j'étais suivie par Stéphane Girard, qui a suivi aussi Greg Minard pendant très longtemps. Je ne sais pas s'il est encore... S'il l'entraîne encore. Mais en tout cas, c'était son seul pilote à un moment donné. Donc, oui, j'avais une très bonne relation avec Stéphane Girard. Et donc, j'avais ma routine d'entraînement. Et aussi, donc, en 2004, j'ai eu un grave accident où je me suis bien blessée. Et ça a fait changer certaines choses dans ma préparation. Et c'est là où j'ai découvert le yoga, en fait. Ça m'a permis de rencontrer le yoga. Donc, après 2004, donc 2005, et les années qui suivent, j'avais ma pratique de yoga le matin, avant une course, enfin, avant l'entraînement, après. Voilà. Donc, j'étais occupée toute la journée, en fait. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit moment sur, justement, cet accident en 2004 ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Parce que je crois que t'es pas passée loin, quand même. Non, non. En effet, j'ai failli mourir, il faut dire les choses clairement, des fois. C'est la bêtise humaine, surtout, à l'origine. Donc, le foie, ça va avec la colère, déjà. C'est comme ça que ça m'a guidée, ensuite, sur le yoga. Là, on était au Crankwork, à Whistler. Et on me peut fatiguer. Je voulais pas faire participer au Crankwork. Je voulais juste rouler sur le bike park, tout ça. Et puis, bon, je sais pas, quelqu'un m'a chauffée pour faire le four cross. Donc, je me suis inscrite comme ça, le matin même, là, sur un coup de tête. Le manager était même pas au courant, en fait, que j'y allais. Et il y avait... J'étais en compétition contre Jill Kittner. On a longtemps vu un four cross, qui a quand même dominé la discipline. Et elle n'avait pas été nette sur cette course. Voilà. La semaine d'avant, il y avait eu le joyride à Kamloops. Et je l'avais battue, et ça lui avait pas plu. Et en fait, elle remporte la qualif. Donc, elle avait le choix de gris, elle était à l'intérieur, gris numéro une. Moi, gris numéro deux pour la finale. Et exceptionnellement, je fais un super start. Je sors devant elle. Mais un truc qui n'arrive jamais, quoi. Parce qu'elle avait vraiment des sorties de gris de dingue, Jill Kittner. Donc, je sors devant. Qu'est-ce que je fais ? Je suis devant. J'accélère. Et je vise l'intérieur du virage. Je ferme ma porte, comme on m'a toujours appris en BMX. Et là, j'entends gueuler. Donc, c'était un piqué avec les drapeaux de ski, là. Et j'entends gueuler « watch out, watch out » derrière moi. C'est vrai que ça m'a surpris, en fait. Réflexe un peu bête. Je m'écarte. Elle passe à l'intérieur. Elle me redouble. Ça m'agace, forcément, parce que c'est de la triche. Puisque ma forcée le passage, ce n'est pas très propre. Donc, je prends de la vitesse. Je la redouble. Avant-dernier virage, la même chose. Je me retrouve devant. Je retourne à l'intérieur. Et elle me gueule encore dessus. Je me fais encore avoir comme une imbécile. Elle repasse devant. Et là, chez toi, laisse tomber. C'est fini, quoi. Donc, virage d'après. Je fais tout externe. J'arrive à balle dans une série de whoops que j'ai vraiment mal négociée. Et je me suis retrouvée. Je suis passée par l'avant du guidon. Et c'est l'impact du choc qui a l'acéré le foie. Donc, ce n'est pas que je me suis pris le guidon ou quelque chose dans le ventre. C'est l'impact du choc, en fait. Ça fait une résonance. Et hémorragie interne. Au Canada, quand on arrive aux urgences, ils ne s'occupent pas de nous tant qu'on n'a pas payé 400 dollars canadiens. Donc, forcément, je ne faisais pas de vélo avec ma carte bleue sur moi. Donc, il a fallu... J'étais dans le team Iron Horse. Donc, Sam a dû retourner à l'appart chercher ma carte bleue, payer. Et là, par contre, ils ont vu l'étendue des dégâts. Je suis descendue en hélicoptère à Vancouver. Et j'ai fait trois semaines d'hospitalisation avec un ventre rempli de sang. J'ai eu six transfusions sanguines. J'étais sous morphine. Donc, moi, forcément, tout allait très bien. Sam était là puisqu'il est descendu. Il m'a rejoint à l'hôpital. Et il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte ? Tu me demandais de t'amener des mars ? Oui, je ne sais pas pourquoi. Je voulais manger des mars. Mais tu étais en train de mourir parce qu'en fait, à un moment donné, dans les transfusions, il manquait une poche de sang. Et il y a eu un bug à l'hôpital. Et pour 30 secondes près, j'y passais. Donc, je suis encore là. C'est cool. C'est une leçon de vie, en fait. Et de là, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'ai été encadrée à l'hôpital pendant une semaine. Il y avait Sven Martin. Il y avait un cas, sa femme. Après, le lawyer à l'époque qui roulait aussi. Donc, tous mes amis qui m'ont soutenue, ils m'amenaient tout ce que j'aimais. Des crêpes au chocolat, des sushis, des croissants. Mais moi, j'étais sous perfusion et tout. Je ne pouvais rien manger. Ça, c'est un souvenir qui me fait rigoler parce que c'est marrant. Donc, tu avais ton doggy bag. Oui, presque. Ils étaient là, ils me chuchotaient. Ils m'amenaient plein de trucs. Et la nourriture, ça me donnait juste envie de vomir, finalement. Mais voilà. Et après, j'ai fait 15 jours d'hôpital toute seule. Donc là aussi, j'ai renforcé mon anglais. Et alors, tu disais, ça t'a appris quelque chose. Donc, le yoga, ça t'a fait rencontrer le yoga, comme tu dis. Oui, ça a été une prise de conscience sur ma préparation, sur prendre soin de moi, de ma santé, finalement, en tant qu'athlète. Quand le médecin, il est venu me voir et qu'il m'a demandé si je fumais. Je me disais, ah non, quand même, je fais du sport de haut niveau. Il me dit, bon, OK, est-ce que vous buvez ? Je fais la fête de temps en temps, mais je ne bois pas non plus de l'alcool à outrance. Il m'a dit, bon, alors ça va. Donc, vous faites du sport, alors ça va. Votre foie va bien se régénérer et vous n'aurez plus de problème plus tard. Enfin, ça ira, quoi. Vous allez avoir une belle vie. Et c'est là où je me suis dit, je suis chanceuse aussi dans ce qui m'arrive, finalement, parce que, bah, oui, le fait d'être athlétique, d'être entraînée, de manger correctement. Je ne mangeais pas très bien, je mangeais correctement, on va dire. Mais c'est là où, du coup, je me suis dit, ah oui, il y a peut-être encore des détails que je peux changer. Le bio, à l'époque, c'était encore flou. Et les choses sont bien faites dans la vie. On rencontre toujours les personnes ou les situations au bon moment. Et je me rappelle, il y avait l'Open d'Australie en tennis. Et j'avais lu un article d'une athlète qui était passée au tout bio, jusqu'au savon et au shampoing. Et à l'époque, ça paraissait complètement dingue, bizarre, en fait. C'était un peu des extraterrestres. Et c'est là où je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire là aussi, finalement, dans l'alimentation plus naturelle, tout ça. Donc, je me suis renseignée sur toutes ces choses. La femme de Scott Sharples, coach australien, avec qui on était très proche, m'a parlé du yoga, de l'art Ayurveda. C'est une médecine indienne aussi. Et j'ai fait mes propres recherches. Et c'est comme ça que j'ai fait mes petites routines de yoga. Et voilà. Et donc, si on fait un petit saut en avant et qu'on revient en 2007, où tu gagnes, je ne sais pas, enfin, même 2006, tu avais déjà regagné. Oui, j'avais gagné le chemin du monde en 2006. Je ne sais pas, ça t'a fait un truc, du coup, de te dire, je ne sais pas, je reviens ? C'était un peu un comeback ou pas ? Je suis tombée juillet 2004. Novembre 2004, j'ai pu refaire un peu de VTT, mais j'avais encore un gros hématome sous le foie. Et là, si ça lâchait, je risquais de mourir de nouveau. Enfin, je risquais encore ma vie. Et j'ai refait de la descente février 2005. OK. Et première manche de coupe du monde, mai 2005. C'était à Vigo, en Espagne. Ouh ! Et je gagne. Qui était la première à Vigo, non ? Oui, c'était la première. C'était dur, non ? Oui, c'était dur. Et je gagne. Waouh. Mais j'étais... OK. Alors, voilà. S'il faut choisir une victoire, il y a celle-ci qui est importante. C'était incroyable. C'était... Moi, je n'étais pas dans l'optique. Je n'étais pas venue sur cette manche de coupe du monde pour gagner. Pour moi, c'était déjà revenir, remettre un pied dans la compétition, reprendre confiance, reprendre de la vitesse, tout ça. Et ouais, je gagne. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qui explique que tu as gagné à ce moment-là ? Parce que, je ne sais pas, ta préparation, c'était quand même peut-être pas la meilleure. Est-ce que tu avais justement réussi à lâcher prise un petit peu le fait que tu ne te mettes pas au moins la pression ? Peut-être, c'est très possible. Je n'ai jamais trop réfléchi parce que j'ai gagné, donc j'étais contente. Bien sûr. Ça faisait des larmes à garder. Mais oui, ça a été une préparation complètement différente, c'est certain. Donc, ça s'appuie, je jouais côté mental aussi, puisque je n'avais pas cette pression de jouer quelque chose ce jour-là. Là, j'étais là, j'étais trop contente. J'avais trop de chances déjà d'être sur mon vélo et d'être parmi les meilleures filles. C'était déjà une chance d'être là. Donc, 2005, là, tu regagnes, tu reviens. 2006, championne du monde. 2007, championne du monde. C'est quoi la suite ? 2008, ce n'était pas dingue. La première année dans le team Maxis Iron Horse. Voilà, j'avais ma routine, tout ça, mais je n'ai pas fait une belle saison. Donc, championne du monde Val-dissol, je fais deuxième derrière Rachel Atherton, mais très loin derrière Rachel Atherton, genre plus de 12 secondes, je crois. Et ouais, pas dans le coup, complètement décalé, peut-être de changer d'attitude de team aussi. Le vélo était le même, donc ça, ce n'était pas un problème. Les pneus aussi, puisqu'on était déjà Maxis avant. Donc non, c'était juste des préparations, un petit relâchement peut-être. Ça arrive à tous les athlètes. Et 2009, je suis repartie au taquet. Ça marchait bien et jusqu'au championnat du monde à Canberra, où j'étais très bien. Jusqu'à ce que, chose qui ne m'est jamais arrivée en compétition, je crève de la roue avant en finale et que je m'étale comme ça dans un virage. Et là, mais c'était la déception parce que j'ai toujours aimé l'Australie. J'avais beaucoup d'amis qui étaient venus d'ailleurs, qui avaient fait le déplacement, des Australiens, mais qui étaient venus jusqu'à Canberra. Et j'avais envie de gagner en Australie pour, voilà, c'est mon pays de cœur, on va dire. Et c'était une grosse déception. J'ai été inconsolable. Je me rappelle être allée au restaurant ce soir-là avec mon entraîneur Stéphane Girard et Cédric et Cécile Ravanel. Et j'ai pleuré toute la soirée. C'était un restaurant, dire. C'était très bon. Mais je n'ai pas beaucoup mangé et j'ai pleuré toute la soirée. J'étais inconsolable. Alors, c'était le fait de ne pas avoir eu la chance d'essayer de me battre. Peut-être que je n'aurais pas gagné à la loyale. Mais le fait d'avoir crevé et de ne pas avoir pu aller jusqu'à bout, c'était horrible. Donc ça, c'était championnat du monde. 2009. 2009, oui. Par rapport à Rachel. On n'a jamais été copine. Jamais été copine, oui. Justement, je me... Elle n'était pas tendre. Quand elle est arrivée, elle est arrivée avec les deux frangins, déjà Dan et G qui dominaient quand même. Enfin, plutôt G que Dan. Et puis cette ambiance de famille qu'ils avaient. Et ouais, elle n'était pas cool. Moi, ma copine, à l'époque, c'était Tracy Moseley. On était copine de compète. Et on savait qu'on connaissait les qualités et les défauts de chacune. Et du coup, on remettait une couche pour battre l'autre. Forcément, il en faut une devant et une derrière. Mais on en rigolait. C'était une très belle amitié. Et Rachel était mauvaise avec tout le monde au début quand elle est arrivée. C'était vraiment pas sympa. C'est marrant parce que Cécile me disait sensiblement la même chose quand j'ai fait un épisode avec elle qui me disait que Rachel lui avait dit « Ça sert à rien de me gratter des trucs, je te dirais rien tant que la course n'est pas finie. » Ça, c'est plus tard parce que Cécile a fait la transition Gravity un peu plus tard. Je ne suis pas surprise. Tu as justement des histoires, anecdotes, des trucs à raconter par rapport à ça ? Ah oui ! Des dossiers à lâcher. Il y a prescription. Non, bah oui. Après, c'est de la compétition. Il n'y a pas que des amours. Aujourd'hui, je la croise. C'est une amie. Ça me fait très plaisir de la voir, bien sûr. Mais sur le moment, pas du tout. Une anecdote où j'avais envie de lui dire « Comme ils disent les jeunes, là maintenant, là, chais ! » La Bresse, Coupe du Monde de la Bresse. Alors, c'était 2010 ou 2009 ? J'ai un doute. 2010, je crois. La première, hein ? Ouais, 2012. 2010, ouais, celle où on est arrivés en ville, là. Je crois que c'est ça. Trop bien. Donc, j'avais eu un début de saison compliqué. J'ai perdu mon grand-père. J'étais aux États-Unis avec le team. Et j'avais perdu mon grand-père. Donc, je ne suis pas rentrée pour l'enterrement. Parce qu'après, on partait en Afrique du Sud pour la première manche. Donc, ça, ça avait été très dur. Je m'étais lamentablement échouée aussi en Afrique du Sud. Et donc, j'étais rentrée en France après. Et donc, Coupe du Monde de la Bresse. En plus, j'étais montée avec ma sœur, Morgane, qui m'avait supportée toute la semaine. C'était ma plus grande fan. Et je me rappelle, il y avait ce grand pédalage dans l'herbe, là, au début. Et Morgane, elle avait couru aux côtés de la piste, dans les trous de dos et de boue, là, pour m'encourager. Parce qu'il fallait pédaler, quoi. C'était juste grand ouvert. Et donc, Rachel était blessée cette année-là. Et elle était invitée sur Red Bull TV avec Rob Warner. Et en fait, à cette époque-là, donc après la course, je regardais toujours le lendemain ma course pour analyser ce que j'avais fait de bien et pas bien. Et puis, voir les autres aussi, ce qu'elles ont fait, quoi. C'est le travail, quoi. Et Morgane, mais elle a été détestable. Elle a tout critiqué, quoi. Tout ce que je faisais, technique, physique, comment j'étais habillée, tout. Mais c'était... Mais je me suis dit, quand même, là, elle pousse le bouchon en loin, quoi. Et voilà, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Après, c'était... La pauvre, elle était blée. Et maintenant, je me dis, la pauvre, elle était blessée. Elle était triste. Et il fallait bien qu'elle se déchaîne sur quelque chose. Quand tu vois, justement, sa carrière à elle, qu'est-ce que ça t'inspire ? Respect total. Elle m'impressionne. Alors, autant, on n'était pas copine quand on était concurrente. Mais elle a, comme on dit, grimpé les échelons, quoi, au fur et à mesure. Elle a progressé. Elle a amené un autre niveau encore dans la compète. Elle arrivait avec sa fraîcheur, sa jeunesse. Parce qu'à l'époque, il y avait Tracy Moseley et moi-même, qui étions les favorites des courses. Et, bah ouais, Rachel est arrivée. Elle s'invitait régulièrement sur le podium. Elle nous poussait. Elle nous a poussés dans nos retranchements, clairement. Et puis, elle a continué, surtout. Et elle a dominé. Elle me fait penser à Anne-Claude Chausson d'une autre génération, quoi, finalement. C'est impressionnant. Et alors là, l'année dernière, j'ai été, mais je pense, la plus grande fan à Land The Ride. Alors, je le savais. Je m'en doutais qu'elle allait s'y remettre pour faire... Elle visait le chemin du monde à Fort William. Bon, elle s'est blessée avant, c'est dommage. Mais l'année dernière, bon, je suis à distance, les Coupes du Monde. Mais ce que je voyais sur les réseaux, ce que je voyais sur tous les retours, les sites et tout ça, c'était dingue ce qu'elle faisait. Et j'étais certaine qu'elle allait gagner. Alors, attends, il faut quand même préciser le contexte. Oui. Quand même, parce qu'on parle de Rachel Atterton et c'est génial et tout ça. Mais on a sauté une étape. Donc, elle revenait d'une grossesse. Je crois que la petite, elle avait deux ans l'année dernière. Parce qu'elle doit avoir trois maintenant, c'est possible. Et puis d'un talon d'Achille aussi. Parce que quand elle a arrêté au G, elle s'était sectionné le talon d'Achille. Et après, c'est là où elle a enchaîné avec une grossesse. Et puis, le fait d'être maman, ça change complètement un état d'esprit. Et c'est là où j'ai trouvé très forte à Dan The Ride. Parce que l'engagement qu'elle a mis, la vitesse, en étant maman, elle a tout mon respect. Qu'est-ce que ça change ? Puisque toi, tu l'as vécu aussi. Qu'est-ce que ça change d'être maman ? Dans l'engagement que tu mets ? On va dire que j'ai d'autres plaisirs. Quand je roule maintenant, je trouve d'autres plaisirs sur mon vélo. En fait, moi, c'est différent. Parce que j'ai arrêté ma carrière. Je ne suis pas du monde Léo Gang en 2012. Septembre 2012. Et j'ai accouché de ma fille Stella, août 2013. Donc, on va dire que je n'ai pas trop tardé pour tomber enceinte. Et donc, j'avais déjà arrêté la compétition. Donc ça, je le savais que j'arrêtais, que voilà, c'était... Je passais à autre chose avec le vélo. Maintenant, quand je roule, je prends moins de risques. Ça, c'est certain. Je n'ai pas envie de me blesser. J'ai un enfant à m'occuper. Et puis, je pense que c'est plus simple pour un garçon que pour une femme. Voilà, être maman, il y a beaucoup de responsabilités. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas pour un garçon. Bien sûr, être papa, c'est des responsabilités aussi. Mais la maman, on a porté le bébé pendant neuf mois. Il a grandi dans notre ventre. Et il y a une relation incroyable qui se crée. Et moi, ça a tout changé. Et on le voit chez Rachel. Alors, c'est autre chose. parce qu'elle a cette envie de revenir. Elle est encore jeune. Et elle avait sa fille au bord de la piste à côté. Elle la voyait au stand et tout. Donc, ça booste tout ça. Mais l'engagement à Land the Ride, c'est épatant quand même. Il faut y aller, oui. Oui. Et justement, quelle est la balance entre le côté boost et le côté retenu ? Elle est fine. C'est très fin. C'est très fin. Et il faut avoir un esprit clair là-dessus. Oui. OK. Donc, Rachel, est-ce qu'il y a d'autres pilotes avec lesquels tu as entretenu des relations ? Soit des très bonnes relations, soit des moins bonnes. Moins bonnes, on va dire. Emeline Rago, ce n'était pas du tout ma copine. OK. Et on s'est bien tiré dans les pattes. C'est la compétition qui fait ça. Et l'année dernière, il y a deux ans, pour le championnat du monde au G. Donc, j'étais en staff équipe de France avec Emeline Rago. Et Manu, au début, m'a dit Sabrina, je suis désolée, mais je ne peux pas vous séparer. Je n'ai pas assez de chambres. Je suis obligée de vous mettre en chambre ensemble. Je me suis dit, mais Manu, c'est bon. On est des adultes maintenant. Et en effet, on a partagé la chambre toute la semaine. Et c'était marrant parce qu'on s'est rappelé tous nos souvenirs de compétition. On ne s'est pas crépé le chignon. Et on a rigolé de nos bêtises passées. Et puis, on parlait de notre vie actuelle. Pour elle, elle était enceinte. Donc, future maman. Et moi, déjà maman. Donc, on était passés à autre chose. C'était quoi les histoires avec Emeline, justement ? Non, on ne s'aimait pas. C'est tout. On n'a pas d'histoire spéciale. On ne s'aimait pas, tout simplement. Ok. Et puis, elle challengeait bien, quand même. Oui, voilà. Mais c'est ça aussi. Et puis, elle était hargneuse. Oui. Et c'est une incompatibilité. Voilà. Mais après, moi, une fois que j'ai arrêté la compétition, je suis passée à autre chose. Elle voulait me battre. Et je ne voulais pas qu'elle me batte. C'est tout. Mais ça, on la retrouve. Ce n'est pas spécialement chez les femmes. Ça se retrouve chez les hommes aussi, cette incompatibilité. Alors, justement, si on revient sur l'arrêt de la compétition, tu peux nous dire dans quel contexte ça s'est fait ? Alors, ouais, année 2011, déjà. Je n'avais pas fait une super saison. Je commençais à perdre le goût un peu de tout plein de choses. Je commençais à ressentir cette envie de changer les choses. J'ai commencé par l'entraînement, d'ailleurs. Donc, je n'avais rien à reprocher à Stéphane Girard. Mais je me suis dit, peut-être en renouveau. Ça me fera du bien. Et j'ai des amis locaux qui montaient leur boîte d'entraînement. Justement, ça s'appelle OST, Outdoor Sport Training. Et c'est des collègues de boulot, maintenant, en plus. Et je les connaissais déjà d'avance. Des gars avec qui je faisais du vélo quand on était ados. Et donc, Julien Di Tchoccio et Lilian Georges, ils se reconnaîtront. Et donc, voilà, j'avais commencé par ça, par l'entraînement. J'ai changé de team aussi. Ça, ça n'a pas été la meilleure idée. Donc, j'avais eu un contact avec Labyrinthe, marque française. Ouais, sur le papier, c'était bien. C'était sympa. En fait, ça va qu'on était une bonne équipe. J'étais coéquipière avec Rémi Thirion. Et puis, on avait William Ballot pour le management. En mécanique, on avait de temps en temps la chance d'avoir aussi Arthur Couette, qui est aujourd'hui… Chez Comensal. Oui, c'est ça, voilà, chez Comensal Mekoff. Il a fait un passage chez Boss. Voilà, il bossait chez Boss à l'époque, puisqu'on roulait en Boss aussi. Donc, il nous a… Il était déjà très doué, quoi. Donc, ça, c'était cool. On était une bonne équipe là-dessus. Après, ce qui n'a pas suivi, c'est qu'en fait, il n'y avait rien d'autre, quoi. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de parler d'argent, mais voilà. Je n'ai jamais été payée, par exemple. Et puis surtout, moi, j'ai payé tous les frais extra que le team est censé payer pour qu'on puisse aller sur les courses, quoi. Et ouais, je n'ai jamais été remboursée. Donc là, déjà, ça met un coup. Mais c'est surtout le suivi qu'on n'avait pas, quoi. Le support qui était absent. William Ballot, il nous a accompagnés sur les courses. Il n'a pas été payé, lui non plus, quoi. Donc, c'est sympa de sa part. Voilà. Après, il y avait un changement de pneu pour moi. Alors moi, j'adore Maxis. Je roule d'ailleurs toujours en Maxis. Et on roulait sur Winshinson, dans le Team Labyrinthe. Pareil, je n'ai pas eu le bon matériel dès le début. Donc ça, ça n'a rien à voir avec la marque de pneus. C'est juste Labyrinthe qui ne m'a pas envoyé le bon matériel. Et je n'ai jamais réussi à m'adapter à ces pneus, quoi. Je n'avais pas les bonnes gommes. Et ouais, forcément, tout ça, ça m'a plombé mon mental. J'ai besoin d'une routine, qu'il y ait des bonnes choses qui se passent, moi. Et là, il se passait trop de choses négatives. Ça m'a plombé tout, en fait. J'ai encore plus perdu le goût de faire de la compète. Voilà. Tout ça, donc, consécutivement à une saison 2011 qui n'était déjà pas ouf. Voilà. Donc, 2012. Et puis, tu as l'accident. Oui, je me suis blessée déjà en début de saison. Donc là, la motive, elle y était quand même encore. Je me blesse en Afrique du Sud. Je me suis pris un arbre. Pareil, de toute manière, c'est toujours bête, une chute. C'est moi qui ai laissé traîner une pédale dans un dévers. J'ai accroché une souche. Je me suis pris un arbre sur le côté. Et c'est l'impact du choc qui m'a cassé le bassin, en fait. Et je ne voulais pas aller à l'hôpital en Afrique du Sud. J'ai trop peur d'aller là-bas. Et je voulais rentrer en avion le lendemain et aller me faire soigner en France. Et puis, William Ballot m'a forcé. Il a bien fait parce que j'avais ce bassin quand même qui était cassé. Et je continuais à marcher avec. Donc, ça aurait pu empirer. Et j'avais un aileron aussi dans le dos, sur le lombaire, qui était fêlé. Donc, ça, ça aurait pu, dans l'avion, avec la pression et l'altitude et tout ça, ça aurait pu empirer les choses. Donc, oui, je me suis fait, pareil, encore 15 jours d'hôpital, toute seule, en Afrique du Sud. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Les Ravanelles étaient aussi en compétition là-bas. et avaient prévu de rester un peu pour quelques vacances. Et mon rapatriement, donc, géré par l'assurance de la FEDE, je me suis retrouvée sur le même vol qu'eux. Et donc, heureusement qu'ils étaient là parce que j'étais en fauteuil roulant. Et c'est eux qui se sont occupés de moi dans les aéroports. Et surtout que quand on est handicapé comme ça, les gens à l'aéroport, ils t'emmènent à la porte. Et même si l'avion, il est deux heures après, tu restes devant la porte dans ton fauteuil roulant et tu ne fais rien d'autre, en fait. Et heureusement que j'avais Cécile en pilote de mon fauteuil roulant. Voilà, c'est une autre anecdote marrante. Donc oui, voilà. Je suis rentrée en France un mois à l'IT, un mois de rééducation, de travail mental pour préparer la deuxième Coupe du Monde qui était à Valdisol quand même. Oui, ça a été très dur. Et donc, reprise à Valdisol, combien de temps après le crash ? Deux mois à peu près. C'était fin mai, je crois, Valdisol. Et comment ça s'est passé ? Très mal. Valdisol, c'est Valdisol qu'on connaît, le Black Snake. C'est très difficile. Pour un retour à la compète, j'avais déjà un mental quand même entamé. Ça a été très dur, j'ai très mal vécu ce week-end. Et je me rappellerai toujours. Donc c'est Myriam, Nicole qui gagne. Donc ça, c'était cool. Et Morgane Char qui sort comme ça d'un coup, pof, une nouvelle Française qui apparaît sur les Coupes du Monde qui fait un podium. Et je l'avais vu rouler tout le week-end. Elle m'impressionnait. En fait, elle a alimenté ma peur de cette piste parce qu'elle était tellement à l'aise, elle engageait tellement et que j'étais incapable de le faire. Et que du coup, ça me faisait trop flipper. Et voilà. Et Morgane Char qu'on retrouve à Léogang en septembre, donc trois mois après et qui gagne son premier championnat du monde. C'était génial. Énorme. Et donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, toi, à l'issue de cette saison, te fait te dire, bon, là, on arrête ? C'est un peu tout dans la saison. C'est au chemin de France que j'ai pris l'idée. Ce n'était pas préparé dans ma tête depuis trois mois. C'était vraiment, je suis arrivée au chemin de France. J'ai eu du mal avec la piste. Il faisait moche de toute manière. C'était où ? C'était au G. Et c'était une piste old school tracée par... Enfin, old school. Oui, ce n'était pas dans les critères Coupe du Monde qu'on avait à l'époque. C'était Alex Ballot et Emmanuel Hubert qui l'avait tracée. C'était en décalé des chavannes. Ce n'était pas du tout sur le Mont Chéri. C'était plus bas. C'est à l'entrée des jets, quand on arrive. Oui, ce n'était pas tout à fait le même tracé de la Coupe du Monde. Ah, rien à voir. Je crois que c'était les parcelles qui n'étaient pas les mêmes. Mais c'est plus bas que le chavannes encore. C'est vraiment à l'entrée. Et on n'a roulé que cette année-là, que pour ce chôme de France. Beaucoup trop de racines, à mon goût, en fait. Mouillées. Les racines qui brillent. En plus. Tout ce que je déteste. Et là, en fait, j'en ai marre, en fait. Voilà, j'en ai marre. J'arrête. Et donc, ce soir-là, c'est ce que j'ai dit. Donc, championnat de France au jet. Tu prends la décision et tu réfléchis. Tu te dis, j'ai plus envie. Oui, j'ai toujours fait ça par passion, en fait. J'ai toujours roulé. J'ai toujours kiffé aller vite, sauter, me battre contre le chrono. Parce que c'est ça. L'objectif, c'est être la plus rapide sur le chrono. Et là, en fait, je ne me retrouvais plus. Et il n'y avait plus de plaisir dans tout ce que j'entreprenais. Donc, l'entraînement, oui, je le faisais. J'étais sérieuse. Mais il n'y avait plus de plaisir à prendre de la vitesse, à envoyer des sauts, à vouloir gagner, tout simplement. Est-ce que, justement, cette envie de gagner avait été remplacée par autre chose ? Par exemple, fonder une famille, quelque chose comme ça ? Ou est-ce que c'est venu après ? Non, j'y pensais un peu aussi. J'avais dit à mon mari, j'avais dit, j'ai envie de passer à autre chose et continuer à construire une famille. Mais il n'y avait pas d'objectif. Ce n'était pas prévu que je tombe enceinte aussi vite, en fait. Finalement, c'est arrivé. Finalement, c'était là, et tu es arrivé plutôt que prévu. Donc, 2012 a été ta dernière saison. Oui. Je ne me souviens plus, mais tu as annoncé, tu as fait quelque chose en particulier, tu as dit que c'était la dernière ? Oui, j'avais un community manager qui faisait des press releases. Ce n'est pas labyrinthin qui payait. Ils n'ont rien payé. Je crois qu'on a compris. Mais ce soir-là, j'avais fait... Même lui, il n'avait pas vu venir la chose, en fait. C'était un néo-zélandais, et il m'a dit, quoi ? Il venait de se réveiller, et il m'a dit, non, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu sors ça ? Je dis, oui, oui, non, j'ai réfléchi. Non, mais tu as réfléchi en une journée, c'est bon. OK. Sur cette carrière, de quoi est-ce que tu es la plus fière ? La personne que je suis devenue. Alors, je ne parle pas des victoires, je parle des hauts et des bas. Ça n'a jamais été... Je n'ai pas eu une carrière simple. Aucun athlète a une carrière bien déroulée, toute nickel. Et j'ai su m'adapter à plein de situations. Ça a commencé quand j'avais 10 ans. Je suis quand même partie au Brésil sans mes parents, alors qu'ils m'accompagnaient à toutes les courses. Ça, les rencontres que j'ai faites aussi, j'ai des amis aux quatre coins du monde, on est toujours en contact. J'ai fait des beaux voyages. J'ai découvert de belles choses, mais c'est surtout les amitiés que j'ai créées qui me sont chères. Je ne sais pas si c'est de la fierté, mais c'est surtout les amitiés que j'ai réussi à créer. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent ? Quand je regarde aujourd'hui les Coupes du Monde, ce qui me manque, c'est... Oui, quand je vois... Encore plus quand c'est les Français qui gagnent. Cette joie qu'ils ont, quand je vois Coulanges qui se fait transporter par les spectateurs au G, c'est génial. Ça, je n'ai jamais vécu, faire baloter comme ça, mais ça, j'aurais bien voulu le vivre aussi. Si le 1, 2, 3... Ce qui me manque, c'est cette joie, après une course, d'avoir tout donné, d'être fière de soi, quel que soit le résultat, mais de savoir qu'on a tout donné. Et c'est ce que j'aime dans cette nouvelle génération de Coupes du Monde, ces pilotes. Même s'ils sont 5, heureux d'être là parce qu'ils ont tout donné. Ils savent que celui de devant qui a été le plus fort ce jour-là. Et c'est ces sensations-là qui me manquent de temps en temps. Alors, je n'irai pas les chercher spécialement, mais quand je les vois, j'ai un petit pincement au cœur, et des frissons sur la chair de poule. Et il y a des choses que, justement, ça ne change rien, mais c'est toujours sympa, je trouve, de se poser la question. Est-ce qu'il y a des trucs que tu changerais, que tu aurais changé, que tu aurais voulu faire différemment ? Oui, mon attitude, des fois, sur des déceptions, quand je n'étais pas devant, peut-être au lieu de pleurer. Alors oui, j'analysais pourquoi je n'avais pas gagné, pourquoi je n'avais pas été devant, pourquoi je n'avais pas été la plus rapide. Mais, oui, je changerais plein de choses, je pense. Parce que, de ce que je vois aujourd'hui, comment, c'est les moyens qu'ils ont aussi, les nouveaux pilotes, on va dire. Et du coup, si j'avais les mêmes moyens, je changerais beaucoup de choses sur ma préparation, c'est certain. Ceci dit, comme je l'ai précisé avant, ça ne sert strictement à rien, puisque, puisque déjà, d'une, on ne peut rien faire. Et d'autre part, tu as une carrière qui est absolument phénoménale, incroyable. Tu as tout gagné, comme on en a parlé. Et puis, finalement, on a chacun de nos ressorts, finalement, pour gagner. pour gagner. Et toi, ce qui fonctionnait, c'était ça. Justement, tu avais, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais tu avais des techniques, je ne sais pas, de préparation mentale. Est-ce qu'il y avait des choses, toi, qui te faisaient avancer ou est-ce que c'était vraiment la rage de gagner et puis l'envie ? Non, j'ai fait beaucoup de, j'ai testé plein de choses. J'avais un ami aussi qui m'a beaucoup aidé dans la préparation, quand j'étais plus jeune. Je faisais pas mal de visualisations, finalement. C'était de la sophrologie, finalement, aussi. Enfin, oui, c'était de la sophrologie. Donc, de la visualisation, des mots aussi qui percutaient quand on n'était pas bien pour se remotiver. Ça, ça marchait pas mal. Et ensuite, après 2004, donc, avec la découverte, donc, pour moi, du yoga, c'était assez récent. Maintenant, c'est une discipline qui est très à la mode, le yoga. Mais c'était vraiment tout nouveau en 2004 et ça se pratiquait pas en France, enfin, pas trop en Europe, en tout cas. c'était très américain. C'est indien à l'origine, mais c'était les Américains qui avaient mis la main dessus. Il y avait des cours un peu partout. Donc, j'avais testé plein de choses et donc, j'avais réussi à développer en m'aidant de ce que j'avais appris avec la sophrologie sur la visualisation, toujours me voir positif et techniques de respiration aussi qui m'ont beaucoup aidé. Ok. Donc ça, c'était tes techniques. T'avais d'autres choses qui t'aidaient ou c'était globalement ça ? Alors, j'étais un peu toquée, on va dire. J'avais des grands toques. Il fallait que je répète toujours les mêmes choses la veille d'une course, dans ma préparation. J'avais une routine. Alors, on appelle ça une routine, mais c'est surtout des toques en fait. et il ne fallait pas que ça... Mais j'en étais juste à... J'avais mes chaussettes de course, mes chaussures de course, j'avais mon short, mon maillot, enfin mes habits de course. Oui, c'était des toques, complètement. Et par contre, je ne pouvais pas mettre un autre short que celui-ci, ce jour-là. C'était impossible. Donc, tout était prêt dans ma valise pour chaque jour. D'accord. Et si ce n'était pas pile-poil, tu bugais ? Eh oui, dans mon cerveau, ça ne marchait plus. Ça, c'est des choses que je changerais, c'est certain. Parce qu'on ne peut pas, surtout aujourd'hui, avoir une carrière où je dépendais de trop de choses finalement. Alors, ça a marché, mais c'était lourd. Oui, donc ça a marché pour toi. Mais ce n'est peut-être pas le truc que tu modéliserais pour d'autres. ça, il n'y a personne. Une routine, oui, on en a tous une. Mais là, la mienne était... Et ton entraîneur, justement, Stéphane Girard, qu'est-ce qu'il en disait de ça ? Il voyait que ça marchait, alors il laissait faire. Il ne comprenait pas, mais... Oui, voilà. OK. D'accord. Si on revient un peu sur les athlètes d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez les hommes et chez les femmes ? Le niveau qui a franchement augmenté, la vitesse, l'engagement. Chaque Coupe du Monde, franchement, ben non, je ne remettrai pas, je ne reprendrai pas un départ avec eux. Ça, c'est le jardin. C'est un autre monde aujourd'hui, je trouve. C'est excellent à regarder, j'adore, mais il y a une prise de risque phénoménale quand même. Et ça, ça me fait peur pour eux. Et concrètement, des choses que tu vois, t'observes, qui te choquent ? Moi, je trouve que le nouveau format Coupe du Monde, c'est trop ouvert, trop rapide. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui seront d'accord avec moi, peut-être les pilotes les premiers, mais ça, ils ne peuvent pas le remettre en question parce que sinon, il faut qu'ils arrêtent la compétition tout de suite aujourd'hui. donc ça, c'est impossible. Mais moi, je trouve qu'on leur fait prendre trop de risques aujourd'hui. Mais est-ce que... Mais c'est beau à voir. C'est beau à voir, c'est ça en fait. Est-ce que c'est la contrepartie ? Ouais, mais bon, ça reste humain parce que oui, les casques, ça s'est amélioré. les protections sont plus légères, elles sont plus costaudes. Les vélos aussi, rien que la technologie, il y a tout ça qui va avec. Mais à un moment donné, ça reste un corps humain quand même là-dessous. Après, il y a les pilotes aussi parce que quand tu vois le crash d'Amaury en Andorre qui s'arrête à 40 à l'heure dans un tronc d'arbre et qui remonte sur le vélo, tu dis, mais comment il peut faire ça ? Alors, je suis d'accord qu'en effet, la préparation physique s'est développée aussi, s'est adaptée à cette nouvelle formule, on va dire. Mais bon, voilà, ça lâche un peu. Par exemple, il y a quelques années, il y a beaucoup des personnes, dans la même année, il y a eu plein d'eau qui se sont cassées. Plein de problèmes. Ça, c'est un risque énorme. c'est des personnes qui peuvent finir en fauteuil roulant quand même, donc c'est sérieux. Là, dernièrement, c'est des traumas crâniens qui reviennent. alors, il y avait déjà des traumas à notre époque, surtout que ce n'était pas les mêmes protections au niveau des casques et tout, ça s'est amélioré aujourd'hui. mais ils vont plus vite aussi. Et ce n'est pas normal d'avoir autant de pilotes qui restent sur le carreau pour des traumas. C'est... Ouais, alors, j'adore les regarder. Je le dis moi-même, c'est trop beau à voir à la télé. On se rend presque compte de la vitesse à laquelle ils vont. Les images, ça écrasse toujours la vitesse. Et là, aujourd'hui, on se rend presque compte de la prise de risque qu'ils prennent. Mais, ouais, moi, j'ai peur pour eux quand même, aujourd'hui. Et justement, quand tu vois des pilotes comme Amaury, des pilotes comme Myriam, aussi, qui ont souffert de blessures, qui peuvent être handicapantes, on a un exemple qui est Nico, aussi, Nico Vouilleuse. Qu'est-ce que ça t'inspire aussi, on va dire, ces blessures, ces pilotes qui veulent absolument, et on peut les comprendre, revenir sur le vélo pour continuer à rouler. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, toi ? Il n'y a personne qui peut prendre la décision pour eux, c'est certain. Myriam, par exemple, elle a une très belle carrière. Plus rien à prouver aujourd'hui. C'est génial ce qu'elle a fait jusqu'à présent. elle a quand même eu un trauma. Déjà, elle est revenue d'une très grosse blessure quand elle s'était fait la cheville. Gagner mon centaine en revenant d'une blessure comme ça, waouh, c'était génial. Là, c'est un os, on va dire. Là, elle a eu des problèmes de trauma aussi. je vois qu'elle reprend la compétition aujourd'hui. Oui, je la comprends dans un sens à laquelle elle veut prouver quelque chose. Elle veut gagner encore quelque chose ou montrer qu'elle est encore présente avant de s'arrêter parce qu'elle est comme tout le monde, elle ne rajeunit pas comme nous. Et là, il y a qu'elle qui peut prendre la décision. Il y a qu'elle qui le sentira. Alors peut-être qu'elle se sent bien en effet qu'au niveau des médecins, toutes ces choses-là sur le trauma crânien, ça a évolué aussi. Je pense qu'il manque encore pas mal d'études. Je pense qu'on lui a donné le verre. Mais pour moi, c'est une prise de risque inutile. Mais c'est tellement facile à l'extérieur de juger une décision. Après, en tant que pilote, il y a qu'elle qui sera ce qui est bon pour elle. Un autre exemple, c'est Annette Seagrave. Elle est quand même à la hardline. Elle, ça fait deux ans, je crois qu'on ne l'avait pas vraiment vue. On l'a vue l'année dernière, elle est revenue en Coupe du Monde. Elle roulait très fort aux entraînements, mais ça ne marchait pas par contre pour la finale. Ça ne coulait jamais. Mais là, aujourd'hui, elle est sur la hardline. C'est la première des filles qui a envoyé les plus gros sauts. J'adore voir ça. Je trouve ça génial pour le sport féminin. C'est top. Mais pareil, c'est une prise de risque. Elle sort de trop mal. Je crois que c'était de la dépression qu'elle avait beaucoup, je crois. Puis des pertes d'équilibre et tout ça. Pour moi, c'est jouer avec sa vie. Alors maintenant, je suis une maman. Je vois ça différemment. Aujourd'hui, à 42 ans, en fait, je me rends compte de ce que vivait ma mère. Mon père, il me disait de faire attention, mais ce n'est pas pareil. Ma mère, par contre, elle a toujours peur pour moi. Et à chaque fois, je disais, mais c'est bon, maman, je sais ce que je fais quand même. Oui, mais tu vas vite et tout. Et ça me gonflait en fait à chaque fois. Mais maintenant que je suis maman et que ma fille fait un peu de vélo, même si elle ne prend pas des gros risques énormes, j'ai toujours peur pour elle. Donc, je me mets à la place maintenant de ma mère à l'époque. Et je pense que si demain, je vais voir Tanné ou Myriam, je vais dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as plus rien à prouver. Tu peux arrêter là les risques. Elles vont me dire, mais tu me gonfles, j'ai encore envie de faire ça. J'ai encore des choses à découvrir, à vivre pour moi-même. Donc, c'est très personnel, je pense. Mais qu'est-ce qu'il faut à ces pilotes qui n'ont pas encore ton âge et ton expérience, qui n'ont pas encore d'enfants ? Qu'est-ce qu'il faut pour les... Pas les raisonner, mais... Parce qu'encore une fois, on comprend parfaitement qu'ils veulent continuer. Ce n'est pas le sujet, mais est-ce qu'il faut des garde-fous ? Au niveau de l'UCI, il y a eu un peu d'avancement quand même sur... Après une chute, ils sont censés aller voir des médecins, si j'ai bien suivi, pour voir s'il n'y a pas eu un trauma, s'il y a eu une absence ou quoi. Ils ne peuvent pas rouler pendant... Il y a eu plusieurs pilotes cette année qui n'ont pas pris le départ le lendemain de la Calife, parce que justement, ils avaient pris un choc. Donc, on peut dire qu'ils sont encadrés. Moi, je pense que c'est encore pas assez développé, vraiment pour leur sécurité. Mais encore une fois, c'est la maman qui parle. Bien sûr. Mais justement, si je te pose la question, c'est parce que tu n'as plus d'affect, de lien affectif, et donc, avec le recul que tu as aujourd'hui, et surtout, l'expérience que tu as, je veux dire, si tu étais à l'UCI, tu ferais quoi ? J'essaierais de secouer un peu les hauts placés pour développer encore plus de recherches. Je pense qu'il faut faire des recherches, j'ai l'impression. Alors, je n'ai jamais souffert de commotions cérébrales, mais apparemment, c'est ce que me disait Myriam que j'avais croisé à Loudanviel, c'est différent pour chaque personne. C'est ça qui est vraiment délicat, finalement, sur ce choc. Aucun pilote ne réagit de la même façon. Donc, ça se guérit différemment aussi, forcément. Après, des garde-fous, pour les empêcher de rouler, je pense qu'ils deviennent dingues. Vraiment, en tout cas, à chaque fois qu'on m'a empêché de faire quelque chose, j'avais plus envie de le faire. Donc, je ne pense pas que ce soit la solution. De l'information, peut-être, sur les conseils ? Peut-être plus d'informations, plus de... au niveau médical, plus de check, peut-être, de scanner, mais pareil, ce n'est pas bon, trop d'ondes. Mais peut-être, quelque chose de plus régulier, en tout cas, nécessaire. Parce que si je te dis information, c'est parce qu'effectivement, encore une fois, on comprend parfaitement que des athlètes qui s'engagent autant que toi, tu l'as fait et qu'ils le font aujourd'hui, avec l'adrénaline, avec tout ce que ça apporte, et puis, d'un point de vue carrière, objectif, sponsor, etc. Peut-être que... ça, c'est mon avis personnel qui n'engage absolument que moi et je ne suis pas à ce niveau-là, mais si demain, tu mets un pilote en face des potentielles conséquences que peut avoir une chute ou une nouvelle commension cérébrale en disant, écoute, ce qui peut arriver, c'est ça, peut-être qu'il y en a qui peuvent se dire, bon, ok, je vais y aller tranquille, je vais lever le pied ou je vais faire des choix. Je ne suis pas sûre parce que l'adrénaline, c'est une drogue, en fait. Alors, il y en a qui sont accros à la cigarette, il y en a qui sont accros à l'alcool et il y en a qui sont accros à l'adrénaline. Ils en ont besoin pour vivre aussi. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les pilotes, attention, je ne suis pas intime avec les pilotes pour le savoir ça, mais oui, il y a cette part-là aussi des choses. C'est pour ça, c'est vraiment personnel comme prise de décision. Donc oui, l'information, mais plus de... plus de cadrage, sur cette situation. Je trouve ça trop dommage des top pilotes. Alors déjà, que la descente dans le monde élargie, pas dans le monde du VTT, les descendeurs en passent un peu pour des fous furieux qui n'ont pas de cerveau. C'est souvent qu'on m'a répété cette chose-là et même encore aujourd'hui. « Ah, mais tu faisais ça sans cerveau ? » J'avais rencontré Jani Longo qui m'avait dit ça. « Ah, mais vous êtes ceux qui font du vélo sans cerveau ? » Je dis, bon, je vais partir parce que si on part sur ce débat-là, il va sortir beaucoup de choses et des mots pas très sympathiques. Alors ouais, c'est vrai que la descente, certaines personnes ne comprennent pas l'engagement qu'il y a. C'est ce que je cesse de répéter. En fait, ils ont complètement conscience de ce qu'ils font encore plus que peut-être d'autres sports parce qu'il y a tellement de prises de risques. Donc ça, j'en suis consciente, surtout les top pilotes. Ils savent exactement ce qu'ils font, à quel moment et la prise de risque qu'ils font. Rien que quand on voit la rampage, les événements hardline aussi, ils savent exactement ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et c'est ça qui fait leur force aussi. Mais alors justement, quand tu vois la hardline, quand tu vois ce que s'enquillent les riders, qu'est-ce que ça t'inspire ? Du respect surtout. Alors moi, personnellement, il y avait déjà la rampage à l'époque, je n'ai jamais eu envie de mettre les pieds là-bas. Maintenant, il y a la hardline, encore moins. Donc pour ça, respect total à Tennessee Grave, elles sont trois filles, je crois, inscrites. J'adore les regarder, mais jamais j'aurais mis mes roues là-bas, c'est sûr. C'est impressionnant. C'est un autre déroulé, en fait. C'est un autre schéma qui ne concordait pas avec mon cerveau de compétition. En fait, c'est une autre préparation, c'est encore autre chose. je trouve que c'est vraiment des athlètes exceptionnels. Et justement, est-ce que toi, tu trouves ça cool ? Ou est-ce que tu trouves que ça va loin, trop loin ? Il ne faut pas que ça aille plus loin, on va dire. Rien que là, en Tasmanie, apparemment, il y a un saut vers la fin qui est énorme et il est rarement ouvert parce que le vent se lave vite. Le mec qui a shapeé, il savait très bien que c'est ouvert à cet endroit-là et que forcément, il va y avoir du vent et que la distance et la vitesse, la moindre brise, ça va décaler les pilotes. Donc, il faut faire attention. Ce ne sont pas des marionnettes quand même aussi, les pilotes. C'est très beau à voir. Moi, je fais partie des spectateurs maintenant, je me régale à regarder mais il y a encore une limite à ne pas dépasser. Oui, c'est qu'on arrive à... Tu as l'impression que c'est un peu la foire à la saucisse de temps en temps ? Non, mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant, alors on ne va pas faire un grand débat et puis l'objectif c'est de t'entendre plutôt, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ton ressenti par rapport à à ce qui se fait aujourd'hui sur le circuit. La hardline, c'est la compétition la plus en descente, la plus extrême qui vraiment pousse le truc le plus loin et qui repousse les limites en quelque sorte des choses qu'on ne peut pas faire sur des coupes du monde par exemple. Mais ouais, justement, c'est quoi pour toi la limite ? Est-ce qu'il faut faire attention à ce que des pilotes se blessent justement et ne se blessent pas ? Après, des gros jumps, ils sont demandeurs de toute manière. On les voit, ils se régalent tous dans les bois. C'est magnifique en plus, la végétation là-bas. Mais par exemple, ce saut vers la fin où c'est tout ouvert, où forcément, il va y avoir du vent, non, en fait, ce n'est peut-être pas nécessaire d'aller jusque-là. On peut s'arrêter un peu plus haut. Ok. Donc, on parlait de tanner la hardline qui effectivement fait des sauts que beaucoup de mecs ne sauteraient jamais. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi en particulier par rapport à la place des femmes dans le vélo ? Parce qu'il y a eu des sujets, notamment les femmes à la rampage où l'organisation de la rampage avait dit bon ben non, cette année, pas de femmes. Là, Red Bull apparemment semble avoir entendu le message en disant bon ben on va ouvrir ces types de compétitions à des femmes. Tu as un avis là-dessus ? Je trouve ça bien. Pourquoi faire des courses que pour les garçons ? Donc, c'est logique. Il y a des filles qui sont capables de faire aussi bien que les gars. alors oui, il y a plein de choses qui rentrent en jeu après sur la morphologie, sur les différentes préparations mais un cerveau reste un cerveau, un mental et les filles sont capables de faire surtout une rampage où c'est plus noté que de la pure vitesse. Par exemple, c'est vrai que sur de la vitesse, les filles elles sont souvent un ton en dessous mais je trouve que quand on regarde les top filles en Coupe du Monde, ça envoie quand même. Après, oui, c'est moins fourni en nombre, on va dire mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. C'est pour ça que je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il y ait déjà des filles sur la hardline, que la rampage ouvre. Oui, parce qu'il y avait un groupe de filles qui s'était organisé sa propre rampage en off justement et moi, je trouve ça génial et ça montre que oui, on sait, on peut faire les mêmes choses que les gars. C'est pas réservé à un seul sexe. Est-ce qu'il faut que les filles fassent nécessairement le même type de saut, de parcours ou autre ? Est-ce qu'il faut que ce soit différent ? Moi, je trouve que c'est bien la rampage parce que justement, il n'y a pas d'obligation de parcours. Chacun se crée son parcours et je trouve ça génial justement pour avoir ces deux catégories et tout le monde peut s'adapter. Et puis là, la hardline, c'est plus cette descente extrême. Là, ce sera une histoire de chrono. Tout le monde passe partout. C'est juste un chrono différent. C'est tout. Il faut passer les sauts aussi. Oui, il faut les passer aussi. Quand même. Mais bon, apparemment, ça passe super bien. Oui. Mais non, il ne faut pas avoir une piste à côté, une hardline femme. Non, je trouve ça dommage. On a toujours été un sport mixte, donc il n'y a pas besoin. Des sports comme le tennis, par exemple, on voit ils sont ensemble sur les mêmes... Même en mixte ? Voilà. Oui, il y a le mixte. Mais non, ce n'est pas un bon exemple. Mais non, il y a des sports où c'est découpé, en fait. C'est un week-end pour les femmes, un week-end pour les hommes. Non, je trouve ça dommage parce que c'est... C'est pareil. Ils font la même chose. Il n'y a pas à avoir de parcours différents. Je ne suis pas féministe. Non, mais c'est des sujets intéressants dont justement, j'ai envie de parler. On en a parlé aussi avec Cécile parce que chacun et chacune ont un avis différent là-dessus. Cécile, son avis, c'était plutôt que les femmes, ce qu'elles veulent... Il faut qu'elles aillent le chercher. C'est plutôt responsabilisant qu'il faut qu'elles construisent. Et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ton point de vue aussi. Même question que j'ai posée à Cécile. Est-ce que tu penses que les femmes sont particulièrement, je ne sais pas, justement, sous-représentées ou pas assez accompagnées, pas assez aidées ? À l'époque, oui. Aujourd'hui, il y a eu plein de recherches, rien que pour l'entraînement des femmes aussi qui est un peu plus adaptée. Les coachs sont de plus en plus sensibilisés à ça. Il y a des sujets dont on peut parler, enfin aussi. Et c'est moins... Enfin, comment dire ? C'est plus open, oui, c'est sûr. Et je pense qu'être une femme sportive, une athlète, femme, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et tant mieux, c'est très bien. Parce que tu parlais de la relation avec le team manager chez Aeronors. Par exemple. Par exemple. Mais concrètement, c'était quoi là où les difficultés à l'époque qu'on n'a plus maintenant ? Lui, au début, tant que... Bon là, en outre, c'était Sam, son pilote masculin, avait des meilleurs résultats que moi, tout allait bien. Si par contre, c'était l'inverse, c'était moi qui avais des meilleurs résultats, qui faisaient deux... Enfin, j'étais deuxième et Sam 5 ou hors podium, ça, ça n'allait plus par contre. Et je n'ai jamais trop compris pourquoi, en fait. Je n'ai pas trop cherché non plus. C'était son chouchou, c'était sa petite pépite, ils le formaient, ils ont travaillé longtemps ensemble d'ailleurs. mais... Oui, il a fallu quand même qu'on oblige les teams à prendre une fille pour jouer le général et tout ça quand même à un moment donné. Je trouve dommage d'en arriver là. Après, c'était, oui, on va prendre une fille parce qu'on aura des points faciles puisqu'elles sont moins nombreuses. C'est toujours un peu les mêmes filles sur le podium par rapport aux garçons. Donc, oui, et ça, je trouve ça dommage d'avoir ce jugement-là parce que c'est une toute autre compétition. Les femmes, on se bat avec d'autres problèmes aussi physiologiques pour nous adapter à un sport qui n'est pas tout le temps adapté à ça, justement. Et donc, aujourd'hui, la place de la femme dans le sport, notamment dans la descente, elle est beaucoup plus... elle a plus d'impact et je trouve ça très bien. Et on a des athlètes féminines et des françaises qui font partie des meilleurs pilotes et nous sortent des runs incroyables. Et alors, justement, si... Enfin, je sais que tu le fais déjà, mais est-ce que... Quel conseil tu donnerais à des athlètes, des pilotes femmes qui veulent performer en compétition par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu leur ferais comme recommandation ? Savoir s'imposer, ne rien lâcher et ce qui fait défaut à la femme, souvent, c'est la confiance. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. C'est marrant parce que c'est un mot masculin, mais ça... Ça atteint beaucoup les femmes. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut dire syndrome de l'impostrice, mais c'est vrai que c'est souvent l'imposteur qui revient. Et ça, c'est dommage. Donc, ouais, croire en soi, croire à ses rêves aussi. Parce que tout est réalisable avec du travail. Tu es un bon exemple de ça, j'ai l'impression. Et justement, alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu joues un rôle et ou tu souhaites jouer un rôle par rapport à ton rôle d'ambassadrice avec Giant, notamment ? Oui, donc, je suis ambassadrice Liv, donc la marque féminine chez Giant. C'est le groupe Giant et en découle Liv pour les femmes et c'est le premier et seul vélo qui est vraiment adapté à la morphologie féminine. Ce n'est pas une histoire de couleur. C'est vraiment une histoire de taille. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai toujours roulé avec des vélos en taille médium. J'ai toujours été bien sur mes vélos sinon je n'aurais jamais eu de résultat. mais depuis que je roule sur un Liv, je roule toujours sur un médium donc mon cadre est un peu plus court. J'ai une meilleure assise et j'ai un meilleur poste de pilotage. C'est le fait d'avoir un vélo un peu plus court. Et ça, ce n'est pas assez présent encore dans l'industrie. Ils travaillent, on est passé par les couleurs, les fleurs, les roses. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime le rose, j'aime les fleurs. Je suis très féminine là-dessus. Mais pas toutes les filles aiment le rose et les fleurs. Il y en a, Cécile, c'est le bleu et les têtes de mort par exemple. Et pourtant, elle est très féminine. Donc, il y a encore un petit du travail à faire, à développer dans l'industrie pour les femmes, toutes femmes, que ce soit du haut niveau ou du loisir aussi. Et ce que j'aime vraiment travailler avec Liv, c'est cet accès. On veut donner l'accès aux femmes, mettre des femmes sur le vélo. Je fais pas mal de stages. Justement, ce n'est pas spécialement du haut niveau. Alors oui, je travaille avec Emmanuel Hubert en stage équipe de France, surtout sur des stages relèves et c'est pour m'occuper des filles en général. Mais ce que j'aime aussi quand je donne des stages, c'est avoir un groupe de filles je ne sais pas si le mot ordinaire, non compétitrices, du loisir. Voilà, du loisir et tout leur apprendre en fait. La position sur le vélo, quelques réglages techniques et de l'engagement parce que souvent, c'est un, mais ça, c'est pour les garçons et moi, je ne peux pas descendre une marche comme ça. Je ne suis qu'une fille. Et non, tout le monde est capable de descendre ce marche. c'est de la confiance en soi et du coup, sur ces stages que j'organise grâce à Liv qui me suit là-dessus et je travaille, bon, pour ceux qui sont dans la région sud PACA, c'est avec un club qui est situé en Ubaï, donc Spad Tribu, qui a créé carrément une branche pour les femmes, donc ça s'appelle Spad Girl et c'est que des stages pour les femmes, c'est du loisir et on travaille énormément sur les techniques et l'objectif, c'est de mettre le maximum de femmes sur le vélo et les faire progresser qu'elles aient de l'assurance. Alors souvent, j'entends, mais pourquoi on fait des stages que pour les filles et rien pour les garçons ? Et pourquoi vous restez toujours entre vous ? Vous avez quoi ? Vous êtes fâchés contre les garçons ? Alors non, pas du tout et c'est ce que je leur répète à chaque fois, c'est génial de se retrouver entre femmes pour prendre confiance entre nous que ce soit psychologique, physique, technique et puis pour pouvoir encore mieux évoluer en mixité après parce que le vélo, ça se partage, c'est pas réservé à une certaine classe. D'accord, donc des stages, tu partages ton expérience, tu fais du coaching, j'ai vu que tu faisais aussi des vidéos, des sortes de tutos. Ah oui, on avait fait ça avec Utagawa et ma binôme livre, Lucie Pals, qui a toujours des idées qui me sort toujours de ma zone de confort. Et oui, c'est Lucie qui avait eu cette idée avec Lilian d'Utagawa et on avait fait des tutos techniques et on y avait rajouté de la nutrition et une petite séance de yoga aussi pour de la récupération. Très bien. Et alors, plus récemment, on a vu, tu as participé au championnat du monde de snowbike. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience ? Déjà, qu'est-ce que tu en penses ? C'est une nouvelle expérience ? Alors, il y a pas mal de pilotes, notamment des pilotes élites Coupe du Monde qui critiquaient parce que, pensant que l'UCI devait mettre plus de moyens sur des disciplines déjà existantes. Et c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Donc, je me suis retrouvée il y a deux ans une snowbike Chema de France organisée par Eric Barron. Alors, grâce ou à cause de Lucie Paltz, je ne sais pas encore, Liv, qui nous suit toujours pour ces nouveaux défis. Voilà, ce qu'ils aiment, c'est voir des femmes sur des vélos, relever des défis. Et j'avais beaucoup d'appréhension. Il a fallu clouté déjà les pneus. Une fois clouté, déjà, j'ai dû aller dans un magasin de bricolage. Et quand je demandais au gars des vis auto-perforantes, machin, le nombre, le gars me dit mais c'est pour quoi faire ? Je lui dis c'est pour faire du vélo sur la neige. Donc, il m'a pris un peu pour une tarée. Il m'a regardé un peu bizarre. Et on est arrivé, ce qui m'en apparaît toujours à Pralou, j'ai une peur, mais la peur au ventre. Et finalement, les premières unes étaient vraiment cool. C'était vraiment sympa. il y avait beaucoup d'entraînement. C'était vraiment chouette. Une adrénaline différente, il y a de la vitesse avec une neige bien glacée. Les clous, ils accrochent et en fait, c'est comme rouler après la pluie quand la terre, le grip, il est juste parfait. C'était pareil. Donc, Lucie m'a relancée forcément cette année pour le chemin de France Auger et le championnat du monde à Châtel. Alors, rien que le mot championnat du monde, je ne me sentais pas du tout légitime d'y aller, d'y être. Parce que finalement, je suis retraitée, j'ai 42 ans, puis je fais du vélo, mais voilà, je ne m'entraîne plus pour faire des compètes, quoi, clairement. Donc, ouais, ça m'a un peu secouée. bon, je suis pas OK, on y va quand même. Bon, Lucie s'est blessée, donc je me serais trouvée sans elle, malheureusement. Et Schmat de France, bon, ça, ça s'est bien passé. On est bien chouchoutés avec Eric sur l'organisation. on se lève à 5h du mat' pour rouler au lever du jour pour avoir une neige bien glacée puisque les températures actuelles, c'est vrai, elles ne sont pas très idéales pour faire du snowbike en montagne. Et Schmat du Monde à Châtel, ça a été autre chose parce qu'en fait, c'était vraiment des épreuves de ski qu'on réalisait à vélo, finalement. Et ça, ça m'a terrorisée. Déjà, on était sur une rouge à Châtel, c'est une vraie rouge. Voilà, je ne suis pas... La neige, ce n'est pas ma passion à l'origine. Je fais du ski, mais je suis une sudiste, moi, je vis au soleil. Et de faire un seul run de reconnaissance au bord de la piste, en fait, je n'aurais jamais dû le faire, finalement. Je crois que j'aurais dû aller au départ et faire la course directement parce que de voir les murs, les dévers qu'il y avait, c'est un super jet. Et c'est impressionnant. Je regarde les skieurs en compétition à la télé et je trouve ce sport incroyable. Là, j'étais terrorisée. J'étais au départ pour faire mon run chrono, donc sans avoir roulé sur la piste. C'est ça qui est le plus difficile, en fait. J'étais terrorisée. Je suis partie, la peur au ventre. D'ailleurs, dès que je suis arrivée, les vannes, elles se sont ouvertes. J'ai vidé toutes les larmes de mon corps, ça m'a fait du bien. J'étais soulagée. Et au final, j'ai plein de regrets parce que j'ai trop freiné, j'avais trop peur. Mais finalement, ça roulait mieux que ce que je pensais. Même si la neige n'était pas idéale. C'était dur, ils avaient salé. il y avait eu du travail de la part du ski club de Châtel. Ça, c'était indéniable. Mais c'est moi qui étais terrorisée. Mais ça, c'est impressionnant quand même. En ce sens minuscule, ce rang supergé. C'était chaud quand même. Et le slalom, j'ai trouvé ça vraiment beau à regarder. Je pense que pour les spectateurs, ça peut vraiment marcher. Et après, pour le débat du snowbike où le VTT, ça se fait sur la terre et pas sur la neige, il y avait ça qui se présentait. J'avais envie de tester. Finalement, c'est bien de faire plein d'expériences dans la vie. Comme j'ai dit à Eric Barron, le VTT sur neige, c'est toujours pas ma passion. Parce que la neige, c'est pas ma passion. En fait, ce que je n'aime pas, c'est ne pas maîtriser les choses dans la vie. Et là, je ne maîtrise rien du tout. sur la neige, c'est certain. J'ai trouvé ça bien. Il y a eu des résultats chez les hommes, on s'en doutait un peu avec Pierre Thévenard, l'homme de la neige. Chez les filles, c'est des résultats surprenants finalement avec Morgane Suche qui gagne le Super G et Lisa Beaumann, le slalom. C'est des tout petits bouts de filles. c'est les plus fines du circuit. Et j'aurais pensé le contraire finalement, que ça aurait été des filles un peu plus costauds qui seraient devant quand on parle de rapport poids-vitesse. Et non, finalement, c'est un autre physique. Un autre physique, oui. Donc, sentiment plutôt positif ? Oui, c'est positif. J'ai été très mauvaise. Mais il ne faut pas rester sur mon sentiment personnel. Il y a des sensations différentes à prendre en fait. Et je pense que pour les pilotes qui roulent en Coupe du Monde, en descente, faire une snowbike ou se prendre une pointe de vitesse à plus de 100 km heure, comme Pierre Thévenard s'amuse à faire régulièrement, c'est son kiff. Ce n'est pas du tout le mien. Et je pense que ça peut être un outil supplémentaire dans une préparation Coupe du Monde parce que c'est d'autres choses à voir aussi. Mais l'essence même du championnat du monde, puisque tous les pilotes n'ont pas accès à ce format, on parle d'équité, on parle de différentes choses. Forcément, la France a toujours été pays précurseur dans le VTT, notamment dans le Gravity. Les Américains étaient pas mal aussi en descente. Mais là, on voit rien qu'avec l'enduro. C'est né en France, tout simplement. Là, sur le snowbike, encore une fois, finalement, il n'y avait que... En Suisse, un peu, ça roule. Mais oui, après, c'est très limité. Et puis, il n'y a pas tout le monde qui a accès à des montagnes, des vraies montagnes, à la neige qui va avec. Il y avait des Anglais, Danyard, qui s'est très bien débrouillé. Il y avait l'Irlandais qui habite en Angleterre, Henri Kerr. Ils sont quand même devant. ça revient un peu ce qu'on disait au début avec Samil. Finalement, c'est de la glisse. Donc, même s'ils ne mettent pas des roues dans la neige toute l'année, ils savent maîtriser la glisse. Et on l'a clairement vu dans le slalom. C'était purement de la glisse. Maîtriser, le lâcher prise. Et alors, ce qu'on a vu aussi, quand même, c'est que des gens comme Dany Hart ou Henri Kerr, ou même, bon, différemment, mais Vincent Tupin, alors, c'est un peu un local aussi de l'étape, donc, on va dire qu'il ne compte pas. Mais Dany Hart et Henri Kerr, ce sont des gens qui n'ont pas roulé sur neige et Dany n'avait jamais roulé sur neige et pourtant, il a montré un engagement qui était colossal. C'est-à-dire que... J'ai été vraiment surprise de leur engagement. C'était fou, à voir. Oui, très impressionnant. OK. Tu referais ? Je suis très indécise. Lucie va me dire oui. OK. Alors, aujourd'hui, comment tu... comment t'occupes ton temps ? Quel est le... quel est l'actu de Sabrina Jaunier ? Alors, je suis tout d'abord maman. C'était là, 10 ans, c'est grand... Enfin, dans sa 11e année même. Donc, oui, ça prend pas mal de temps. Ensuite, je fais différentes choses pour gagner des sous. Donc, toujours ma passion du vélo. Donc, comme on disait tout à l'heure, je donne des stages... Je fais des stages de vélo. Je donne des cours aussi. Ma seconde passion qui est le yoga. Je donne... J'ai passé un professeurat de yoga. donc je donne des cours de yoga. Mais j'ai voulu me simplifier un peu la vie aussi ces derniers temps. Et je fais actuellement un travail que j'ai dit que je ne ferais jamais de la vie, être assise derrière un ordinateur. Donc, je travaille à Tribe Sport Group qui est... On peut dire que la boucle est bouclée finalement puisque Frègleau a toujours été une personne importante aussi dans ma carrière. il a toujours été là quand j'avais besoin. Et je crée les fiches produits pour les commerciaux tout simplement. Donc, je fais du tableau Excel et je suis assise derrière un ordinateur. Pas trop, j'espère. De temps en temps, je vais courir un peu. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà pour 2024 et puis pour la suite ? Beaucoup de vélo, beaucoup de temps pour faire du vélo. Passion que je partage maintenant avec ma fille, avec Stella et mon mari aussi qui est vététiste. Donc, ouais, du bon temps en famille et beaucoup de vélo. Surtout. Ok. Très bon. Alors, j'ai quelques questions. Dernière question puisque puisque j'ai demandé aux auditeurs dans Roux Libre, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux et je les en et je vous en remercie avec plein de messages que vous m'envoyez. Ça fait trop plaisir. Je donne l'occasion aux auditeurs de poser des questions à mes futurs invités, notamment donc via le compte Instagram dans Roux Libre. et donc et donc je j'ai quelques quelques questions mais en fait, allez, je vais en sélectionner une parce que les autres, on en a déjà parlé. C'est bon, en fait, c'est même pas une question. C'est un message de alors c'est JLNBCK alors je ne sais pas si c'est Julien qui disait enfin rien, juste lui dire merci pour m'avoir fait rêver à mes débuts. J'ai l'armes yeux d'un coup. Eh ben waouh, merci, c'est 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 sympa. Et je ne pensais pas que j'avais marqué tant de monde que ça, enfin du monde. Alors ce que je trouve génial dans ce que je fais avec en Roux Libre, c'est que moi pareil, c'est-à-dire que je m'intéresse à des gens comme toi, comme Cécile et puis comme les autres invités pour des raisons qui me sont propres parce que parfois il y a des choses qui m'ont marqué et que j'ai l'opportunité d'eux et aujourd'hui c'est le cas et en fait souvent j'ai des retours, des retours, des feedbacks. Souvent mes invités aussi ont des petits messages et des petites choses et donc c'est l'occasion aussi de voir ça. Donc je le redis pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous dire ce que vous en avez pensé, si ça vous rappelle des souvenirs et tout parce que quand je reçois les messages moi ça me fait super plaisir et puis je sais que mes invités en reçoivent aussi, ils ne me disent pas forcément tout mais je sais qu'il y a plein de choses positives qui ressortent. C'était Sam Péridi qui me disait j'ai trop de messages de gens qui me disent que ça leur a rappelé des souvenirs incroyables et donc voilà j'en suis ravi aussi de pouvoir faire remonter ces souvenirs chez les gens qui nous regardent et nous écoutent et puis toi aussi et aussi générer du souvenir, des mémoires et je sais que oui ton parcours, ta carrière a inspiré beaucoup de gens parce que ce n'était pas simple Anne Carreau et puis tu en as tu en as tu en as voilà tout ça c'était génial donc un immense merci pour ça je ne sais pas où est-ce qu'on te est-ce qu'on te suit quelque part alors tu as des pas très doué avec les réseaux sociaux c'est ce téla qui prend la main non j'ai un compte Instagram comme tout le monde ça s'appelle Natural Soul Sabrina Joignet parce que Natural Soul c'est le nom de ma petite auto-entreprise Vélo Yoga mais oui non je ne mets pas trop de nouvelles dessus après sinon je suis joignable facilement pour faire du vélo pour partager un ride donc moi je suis dans le golfe de Saint-Tropez je roule beaucoup à Gassin parce que je fais partie du club de Gassin et d'ailleurs il y a l'enduro bientôt qui est quand ? mi-mars mi-mars là les dates exactes je n'aurai pas les chiffres exactes mais c'est mi-mars et c'est un enduro à faire et puis j'y serai forcément ok et oui j'adore partager des des tracés comme ça avec des gens même si on ne se connait pas spécialement le vélo c'est une c'est c'est un sport formidable pour créer des liens et alors justement il y a d'autres événements sur lesquels on va pouvoir créer des liens avec toi ? alors après je suis je ne fais plus trop de compétition je reste beaucoup chez moi je fais pas mal d'événements après avec Liv aussi donc le rock d'azur forcément ok et on organise toujours une journée fille et c'est toujours des très belles rencontres c'est c'est le vélo qui fait ça excellent bon de toute façon on mettra tous les liens vers ton insta la page Liv enfin les événements tu nous enverras les liens que je puisse mettre dans la description d'épisode puis comme ça vous qui nous écoutez vous pourrez retrouver tout ça bon bah un grand merci Sabrina bah merci à toi merci ça faisait je pense souvent à mes années au niveau mais là je suis vraiment tu m'as retranché quand même dans pas mal de souvenirs et mais en fait il y en a des vraiment sympas que j'avais oublié aussi donc merci beaucoup génial j'ai la chair de poule depuis tout à l'heure et je suis très émotive donc là j'ai les larmes aux yeux qui arrivent et alors dernière toute dernière question si tu devais entendre quelqu'un dans un prochain épisode d'Enroues Libres ça peut être quelqu'un ou quelqu'une je sais même pas si ça se dit pilote industrie qui que ce soit quelqu'un qui t'a inspiré qui a piqué ton attention ce serait qui ? moi j'en ai deux Caroline Chausson et Emmanuel Hubert Manu qui me connait quand même depuis que j'ai 15 ans qui m'a beaucoup aidé un sélectionneur de l'équipe nationale l'équipe de France avec qui je travaille encore et qui a beaucoup de choses à raconter sur tous les pilotes qu'il a formés il a eu beaucoup de médailles quand même et puis bon Anne-Caroline Chausson pour sa pour sa carrière formidable absolument ouais eh bien merci beaucoup pour ça ils sont sur la liste tu sais la liste bah alors hâte d'écouter ça bon un immense merci vraiment tu vois je suis ravi de ça merci à toi pour les souvenirs les mémoires et puis pour t'avoir aussi permis de te replonger dedans et puis vous avoir permis à vous de vous replonger dedans bah voilà je le redis une quatrième fois si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire et à nous envoyer des petits messages pour nous dire que vous nous aimez parce qu'on a besoin d'amour et voilà donc un grand merci à vous et puis on vous dit à la semaine prochaine salut Sabrina à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501